...historique si le RC Lens se qualifie, mais attention, les joueurs voient parfois ce public un peu moins haut en coureur. Il faut, disent-ils, se méfier de ce merveilleux public qui nous pousse parfois à aller trop vite et trop loin et qui nous pousse peut-être à faire des becquises. Il pourra s'en méfier ce soir, peut-être surtout de ces joueurs également du Slavien de Prague, car c'est vrai, si les Lensois n'ont toujours pas pris de but en Coupe d'Europe, eh bien le Slavien de Prague voyage très très bien, Prague a toujours gagné Charles Bietry lorsqu'il faut jouer loin de chez lui. Eh oui, trois matchs de Coupe d'Europe parce qu'ils ont eu un préliminaire à faire et trois victoires extérieures, une à Sturm 1-0, une à Fribourg 2-1, une à Lugano 2-1 aussi. Alors c'était peut-être pas des adversaires aussi prestigieux que Barcelone ou Milan qu'on peut retrouver au Tour prochain par exemple, mais c'est en tous les cas la preuve que c'est un bon football et s'il fallait une autre preuve que le football tchèque est un bon football, eh bien l'équipe nationale est qualifiée pour l'Euro et elle a devancé dans son groupe tout simplement les Pays-Bas, qu'elle a même battu 3-1 lors d'un match à Prague. Donc c'est une équipe, cette équipe du Slavia, absolument pas à mésestimer, je pense pas que Tony Vérel et les siens le feront d'ailleurs. Alors c'est Lançois, on va les découvrir dans quelques instants puisqu'on vous le rappelle, coup d'envoi dans moins de deux minutes maintenant à Lens, on vous donnera avant le match des nouvelles du temps, sachez qu'il fait bon dans ce couloir, que dehors c'est un petit peu plus frisqué, mais on vous le montrera et les dirigeants Lançois et toute l'équipe du RC Lens ont bien travaillé, on vous montrera des images tout à l'heure et vous verrez pourquoi ce soir, malgré le froid en Europe, eh bien on devrait assister à un bon match, en tout cas la pelouse sera impeccable. On va s'intéresser tout de suite à la composition des équipes, avec cette équipe du RC Lens. Voilà, qui se présente donc dans la même formation que celle qu'a battu Metz, puisque en l'absence de deux U blessés, qui est parmi de son élongation, Manier et Valem se continueront la charnière centrale, et puis c'est Foué, le jeune Camerounais, qui sera le milieu défensif, avec Debev et Leg de chaque côté, et Mérieux pour lancer Camara, pour lancer Verel, pour profiter éventuellement d'espace, parce que ce sont des hommes d'espace, Camara et Verel, mais y aura-t-il des espaces dans la défense de Prague ? Ça c'est moins sûr. Alors, les équipes sont tout proches, elles sont en train de quitter ce couloir, on s'intéresse vite, Charles, au Slavia de Prague, c'est vrai qu'on va reconnaître, pour ceux qui ont vu le match aller, pas mal de joueurs, il y a quand même un changement important. Oui, le changement important, il va être surtout d'ordre tactique, puisqu'il n'y aura pas deux attaquants, comme on pouvait le penser avec Smeisser et Wagner du côté de Prague, mais un seul attaquant, ce qui veut dire que, bon là, je vous ai fait une petite dispositif tactique, un petit peu au hasard, en jouant aux devinettes avec Frantisek-Cipro, il y aura une défense, Kozel, le 11, va certainement être libéraux, Sushoparek, qui rentre stopper de l'équipe nationale, sera donc stopper, Pénika et Novotny sur les côtés, ça c'est à peu près sûr, et je pense que Bebel et Isky vont venir également fermer l'axe, ce qui fait que sur les côtés, on aura sans doute Svetkal, sans doute ou Christophique ou Poborski, un des deux, et l'autre tournant autour du seul attaquant de pointe qui reste, Vladimir Spicer, c'est-à-dire qu'on savait que le Slavia de Prague était une équipe de contre, et bien aujourd'hui, je dirais qu'il a mis une équipe de super contre, mais ça, Patrice Berg et tous les lance-vois le savaient. Alors vous avez vu là, sous les pieds de l'arbitre polonais, cette couleur blanche, ce n'est pas de la neige, on va vous montrer avec Jean-Paul Jaude, pourquoi il n'y a pas de neige ce soir sur la pelouse, alors que dans le Nord, comme dans bien d'endroits ce soir en France, il y en a un peu partout, et bien voilà, on a soufflé cette neige qu'on a réussi à ramasser sur des bâches, on a débâché un petit peu comme ça se fait à Roland-Garros, mais c'est quand même plus compliqué là, car les bâches font 100 mètres de long, c'était ce matin, et une fois que les bâches ont été tirées, on a soufflé cette neige, il fait frisquet ce soir, on parle de moins de 2 degrés, mais on peut vous l'assurer pour avoir touché cette pelouse, et bien cette pelouse est en excellent état, un match de Coupe d'Europe qui sera donc arbitré ce soir par M. Rizard Woczik, un arbitre polonais, alors que vous voyez Titi Kamara, et puis cette fameuse vague dont on parlait tout à l'heure, avec le public l'en soit, et bien on espère que le Racing Club de Lens va réussir ce soir à surfer sur cette vague 0-0, c'était le score au match allé. Voilà, un match allé qui s'était déroulé par une température qui était exactement de moins 4, et bien ce soir je crois qu'il fait à peu près moins 2. Oui pour l'instant, mais d'ici la mi-temps on va grimper, ou plutôt descendre sûrement. Coup d'envoi dans quelques petites secondes, matin élévateur, pile on est parti, et attention à ce début de match, les lance-vois sont prévenus de gérer au mieux ces 10 premières minutes, avec un premier ballon récupéré par le Slavia, Racing de Titi Kamara. Maintenant c'est Mérieux qui est venu à la pression, ballon écarté sur le côté droit avec ce numéro 8, Pénica. J'ai revu à Martel, vous le reconnaissez, le président du Racing Club de Lens, le président des présidents en France aussi, du syndicat, du CPF, et qui essaie de mettre tous les atouts de son côté. Avec un ballon remonté par Manier, Sikora cherche Titi Kamara, il en a deux face à lui, deux praguois, Monsieur Wachik laisse jouer, et ballon récupéré par le Slavia. Avec Soucho Farek que vous reconnaîtrez, très très grand. Jovi Bocco, un des premiers ballons de Tony Vérel. Tony qui insiste, qui garde le contact avec cette balle, Mérieux, avec Foué, Sikora, côté droit. Et un ballon bien décalé, centre de Debev, qui a voulu prolonger ce ballon jusqu'au 6 m. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu pratiquement un cadrage d'émordement, c'est qu'en tous les cas, il y a eu décalage jusqu'à Debev, alors que pourtant, il y a eu une défense à 5 défenseurs, 4 en ligne en tous les cas, et Kozel, le libéraux, qui joue derrière, et que les lance-moins ont pu trouver une petite ouverture. Bonne prise de balle de la tête de Foué, intervention de Soucho Farek, et c'est L'Aigle qui devance tout le monde, ballon contre In Extremis, par Iski, l'un des blonds défenseurs du Slava de Praille, à Joby Boko, Titi Kamrak, Titi qui va rentrer dans la surface, qui doit se bagarrer face à Trois-Pragrois, ballon récupéré par le Slavia, attention à celui-ci, Poborski, qui cherche Slisser, comme prévu, très essolé pour l'instant, en pointe, et ballon repris par les Lençois, Sikora, Vérel qui est passé du côté droit, Vérel et Camara vont énormément bouger, alors que vous voyez Arfixad, celui qui a le bonnet, un des cinq remplaçants, avec Orumad, Delmotte, Boli et Arsène. Et aussi Yann Steskal, qui était gardien de l'équipe nationale, et qui, à la fin de la saison dernière, est bien renoncé à la sélection, parce que disait-il, parce que disait-il, mais je regarde si les Fragois vont pas être dangereux sur cette action, oui, parce que disait-il, il y avait trop de choses bizarres dans le championnat national, et qu'il estimait que le Sparta y était trop favorisé. Et duel entre Poborski et Wallem, dégagement de Faux-et, qui va être sanctionné par M. Rostik. Et oui, l'arbitre polonais était tellement près de Marc Vivien-Faux-et, donc il a dû être impressionné par ce pied levé. On parlait des grandes tailles, du côté Slavia de Prague, c'est vrai qu'il faut être ce soir le plus grand lançois. Il faut aussi parler des combinaisons à 3 sur Coufran, qui leur ont déjà permis de marquer plusieurs buts en championnat, toujours à 3. Et là, Soucho-Parec, qui est resté un peu en décalage, ça sera pas pour lui, frappe contrée. Frappe de Pavel Novotny, 1m95, je crois que c'est le plus grand. Stéchkal est 3 petits centimètres en dessous, le gardien praguois. Le voilà, Novotny. On va le surveiller, car il a déjà marqué 20 buts en championnat tchèque, souvent de la tête, souvent au deuxième poteau. Smicer qui a dû rendre ce ballon au lanceois. Ballon relancé par Varmuz. avec Manier, qui cherche et qui ne trouvera pas Tony Verrel. Il ne faut pas que les défenseurs lançois cherchent à brûler trop vite leur milieu de terrain. Le pressing, là, sera sûrement plus utile. petit M. Evoci qui va replacer cette remise en jeu au bon endroit. Ballon lanceois, Frédéric Mérieux, tenté par Novotny, Penica, un ballon qui est repris par Pierre Lègle, Wallem. Wallem qui insiste et qui a bien vu. Ça va être un peu trop fort et trop puissant. C'était Adjovi Boko. Et voilà l'entraîneur Antizac Cipro. C'est celui qui est en veste et en chemise. Pour le moment, il est bien réchauffé. Oui, il n'est pas dépaysé par rapport au match allé. Il avait déjà de la neige au-dessus de sa petite fenêtre, de sa cahute. Et il passe une bonne partie de ses matchs debout. Vous voyez qu'après 6 minutes, il est déjà en station debout. Position offensive pour les lanceois avec Titi Kamara. Mérieux était décalé. Et ballon peut être récupéré par Debev. Voilà qui est fait. Debev qui est accroché. Il va tenter sa chance. Il n'a vraiment pas pu armer son tir. Une contre-attaque immédiate avec Schmechkal. Mais bien coupé par Magnier. Cyril Magnier. Appel de balle de Titi Kamara. On préfère prolonger sur Debev. Centre-contré. Et récupération de Andri Christovic. Schmechkal en relais avec Novotny. Et puis maintenant, Ozel qui est repris. Soucho-Parec était monté une nouvelle fois. Pierre Lègle. Kamara. Dans le dos d'Ajovi-Poco. Et oui, il faut faire très attention être très lucide quand on joue les ballons. Et entre l'envie d'accélérer à tout prix. Et puis le soin qu'il faut prendre pour ne pas perdre le ballon. Il faut trancher. Poborski qui est pris par les Lençois. Ballon quand même récupéré par le Slavia de Braille. Iski. Djebel plutôt. Il serait comme nous. En quelques instants, on va essayer d'apprendre bien Djebel et Iski. Ils sont tous les deux grands et blonds. C'est pratiquement la même coupe de cheveux. Djebel a une petite queue de cheveux blancs qu'on reconnaîtra au fur et à mesure de cette première mi-temps. Ballon pour Pierre Lègle. Bérel. Bérel qui est contrée. Lègle doit laisser filer ce ballon en smisseur. Ballon qui revient dans les pieds d'Ajovi-Poco. Jean-Marc Adjovi-Poco. Nouveau contre. Un ballon qui n'arrive pas vraiment à quitter cette zone des 40-50 mètres. Peut-être là avec les Prague-Bouhom. Monsieur Vocic laisse jouer. Les ballons récupérés par Eric Sicora. Quelle difficulté pour trouver de l'espace. Ça va être comme ça pendant tout le match. Donc il faudra être très précis. Attention à smisseur qui est parti. Il va aller au bout. Il est dans la surface. Et Guillaume Vormuz sauve le R.C. Lens sur cet échappé de Vladimir smisseur. Et qui à force de croire qu'il jouait tout seul en pointe, eh bien il va jouer tout seul ce coup. Alors qu'au centre, il avait des solutions dix fois meilleures. Et heureusement que Vormuz avait bien joué ce coup en jouant le tête-à-tête avec smisseur. Mais en revanche, il y avait du monde à droite. C'était quasiment un 3 contre 1 que pouvait jouer l'attaquant praguois. Quelle alerte. Quelle alerte pour les lancers. Boborski qui décolle bien son ballon. Mais beau placement et bonne détente de Guillaume Vormuz. Il n'aura pas vraiment eu le temps de s'échauffer. Il n'avait pas touché pratiquement le ballon. Mais là, il fallait être avec beaucoup de promptitude pour s'opposer à smisseur. En tout cas, le scénario, là, il est bien placé après dix minutes de jeu. Les Tchèques peuvent jouer en compte, savent jouer en compte et seront dangereux en compte. Oui, qui est pris, qui conserve ce ballon, Pierre Lègle. Il n'y a pas beaucoup de solutions, il va devoir attendre. Cherche Camara qui talonne ce ballon. Récupération, quand même, des joueurs de Prague et Kozel. Vérel pour l'Anse. C'est difficile, face à deux. Pagoua, Vérel se bat bien, mais faute de l'ancien Ancéen. Il a quand même montré où était la solution pour le moment sur le Racing Club de l'Anse. Chaque fois que les lanceurs ont pu faire un pressing haut, très haut. Mais c'est dangereux, bien évidemment. Eh bien, la défense de Suchoparek et de Kozel a été en difficulté et a perdu le ballon. J'ai oublié vos cours, regardez ce mi-serre. On vous a annoncé un « poison », entre guillemets. Eh bien, il joue son rôle parfaitement. Petit Camara qui est battu. Récupération de Djébel. Encore dans le dos, il pousse. Et l'arbitre de Touche n'avait pas levé son drapeau. Il n'avait pas levé, mais il l'aurait peut-être levé. Il était presque. Alors, c'est le froid. Si l'action avait été plus dangereuse. Il a fait un signe de la main à son arbitre central. Arbitre central, Polonek, était celui qui avait arbitré l'équipe de France lorsqu'elle avait gagné 4-0 en Israël, il y a deux saisons et demie à peu près. Et Pierre Lecq traîne une petite douleur au talon d'Achille, derrière le pied depuis le match précédent, contre Metz. Et on a demandé à Christophe Delmotte d'aller s'échauffer. C'est Patrice Berg qui lui a demandé d'aller s'échauffer. Effectivement, s'il ressent dès maintenant la douleur, c'est assez inquiétant. Et ballon dégagé là aussi avec un bon réflexe de Djébel. Il y avait merveilleux en embuscade. Contre-attaque immédiate des Praguois avec un ballon qui va aller là-bas vers Shmeshkal. Shmeshkal face à Debev. Que dit M. Wojcik, il va donner le ballon au lanceur. Pour une main de l'attaquante tchèque lorsqu'il est tombé. Et encore un ballon que Sikora n'arrive pas à remonter. Et encore un ballon qui est surtout récupéré par les joueurs de Prague. Heureusement, ça se termine mieux là. Perlegg. Récupération de Poborski. Ils sont en ombre avec un bon décalage. Attention au centre de Djébel. Il faut dégager de balance seulement c'est sûr Poborski. Très bonne technique. Poborski qui se fait un petit peu surprendre par une petite bosse là sur la pelouse. Qui arrive quand même malgré le rebond à centrer pour Pénica. Bon, c'est clair. Ces joueurs là sont rapides. Ces joueurs là sont précis. Ces joueurs là sont intelligents, bien placés. Sont pétris de qualité. C'est une bonne équipe que ce Slavia Prague. Et ça ne va pas être une formalité pour les Lençois ce soir. Et rappelons que les données sont simples. Il faut gagner. Vous avez entendu Grégoire Margoton tout à l'heure vous donner des infos. Sachez qu'à la mi-temps de ce match, après avoir écouté les réactions au micro de Grégoire, alors qu'il faut encore se méfier de Smisseur, qui est quand même pris là par Jean-Guy Wallem. Mais pas tant que ça. Il y aura corner. Il n'est pas content Smisseur. Oui, c'était juste un petit mot pour du basket, Charles. Il y aura un moment important à la mi-temps de ce match de football. À la mi-temps et à la fin, parce que le match de Pau-Orthez-Real Madrid commence beaucoup plus tard que le nôtre. Il n'est toujours pas commencé. Ce qui fait qu'à la mi-temps, on ira en direct voir un extrait de la première mi-temps. Et à la fin du match, on ira voir la fin du match en direct aussi de Pau-Real Madrid. Match capital et affiche superbe en ce milieu de semaine européen de basket. Et je vous confirme que Christophe Delmotte va rentrer. Corner pour les Pragois avec un ballon bien décollé. Guillaume Vermeuse en deux temps. Non, du premier coup, ce n'était pas évident. Il a été cueillir ce ballon de la main gauche, du creux de la main au départ. Heureusement qu'il a fait des progrès assez fulgurants en deux ou trois saisons. Allez, Titi Kamara qui était bien parti. Il va avoir droit à un ballon couvrant pour les Lançois. Est-ce que Pierre Lègue, avant de sortir, parce qu'il va sortir, Grégoire nous l'a confirmé, va pouvoir placer sa frappe du pied gauche. Il ne peut pas trop s'en ressentir. Ensuite, il laissera Delmotte prendre le flanc gauche de l'équipe de Lens. C'est Mérieux sans doute qui va frapper. Lègue, vous le voyez avec son numéro 8, il est à gauche du ballon. Il y a Mickaël Debev. Et puis, il rentre dans le champ. Frédéric Mérieux. Alors, ça sera pour Lègue. Frappe puissante, mais frappe pas cadrée. Et oui, il regarde vers le banc de touche, mais il dit, attendez, je reste un peu. Ne me sortez pas tout de suite. Peut-être que sa frappe lui a redonné confiance. Et Patrice Berg s'interroge certainement. Il a déjà une chance dans son malheur. C'est que le joueur qui peut rentrer Delmotte d'abord est très bon, est en bonne forme et est exactement un joueur de couloir gauche comme Lègue. Effectivement, il a répondu à la demande de Pierre Lègue, Patrice Berg. Il va rester sur le terrain quelques minutes. Et Christophe Delmotte, lui, continue à se chauffer tranquillement. Jmechkal, dans une forêt de joueurs. Ce sont les Lançois là qui s'en sortent avec Frédéric Mérieux qui va relancer sur le côté gauche à Jovi Bocco. Vérel, qui continue, qui contourne, il aura droit là aussi un carton. Le défenseur pragois, en l'occurrence Soucho Parek. Oui, donc cet international, certainement le meilleur joueur de l'équipe tchèque, disait l'entraîneur, il prend un carton jaune. Et sur la même action, ils ont d'ailleurs bien failli en prendre deux, les pragois, parce qu'au début de l'action, Mérieux avait été abattu. Je vous parie que vous l'avez vu, voilà, il est là, vous ne l'avez pas vu. Il y a 15 jours, il était suspendu. Celui qui est venu placer Foborski, notamment dans le mur. Camara qui est déjà concentrée pour accueillir ce ballon tête d'Abjoli Bocco. Il faut qu'il était à deux doigts de reprendre, deux doigts de pied, ce ballon face à Steschkal. Quel malheur que Foye n'ait pas cru à l'erreur de la défense. Là, c'est reparti avec un deuxième corner que Mérieux va aller tirer aussi. Contant le jeu de tête des Lançois, c'est vrai que ce n'est pas leur fort. Ils ont marqué très peu de buts de la tête, deux je crois depuis le début de saison. Foye qui est monté là aussi. C'est le grand Novotny qui a pris ce ballon de la tête. De volée, ce n'est pas évident parce que ce n'est pas dans le bon sens. De la part de Mérieux, Sikora quand même. De la fin de saison, les Lançois. Ballon récupéré par Christophic. Il y a tant, il y a tant qu'il cherche une solution. Ce ne sera pas Poborski dans un premier temps puisque ce ballon est dégagé par les Lançois. Camara. Jody Bocco est monté, ça va être difficile pour prendre ce ballon. Soucho Parec, pas assez à droit, qui va rendre ce ballon au Racing Club de Lens. Vous n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions et gagner un stage Michel Hidalgo. Un week-end pour deux personnes au domaine de Tournon. Il doit faire un petit peu plus chaud qu'à Lens en ce moment. 36-15, code C+. Cela dit, la qualité du terrain est absolument remarquable. Vous avez vu toutes les images hier de Coupe d'Europe. Il n'y a pas beaucoup de terrain en Europe de cette qualité-là, cette semaine. Là, vous verrez les Mérieux qui étaient trop proches et qui ont dû perdre ce ballon. Poborski qui recule vers Soucho Parec. Change complètement de côté, qui décale Novotny. Ballon toujours maîtrisé par les Pragois avec Daniel Schmeskal. Faute de Camara, un petit peu trop brusque sur Schmeskal. Oui, parce que Camara va passer un match difficile. Il aura très très peu de ballons dans les espaces comme il les aime. Alors il ne faut pas qu'il s'énerve, il ne faut pas qu'il aille commettre des fautes. Il faut qu'il fasse un bon pressing. Camara qui talonne directement sur Djebel. Ça a la lucidité, ça va être l'arme absolue pour les Lençois. Pas de précipitation. Frédéric Mérieux vers elle. Ballon récupéré encore une fois. Soucho Parec qui était monté. Allez, ce ballon est Lençois, mais pas pour longtemps. Et Lençois qui ont du mal à trouver la précision pour transmettre ces ballons. Oualem s'est jeté. Il y a Djovi Boko. Il y a un peu plus de temps, il n'y a pas d'espace pour relancer ses coéquipiers. Voilà qui est fait avec Magnier. Cyril Magnier, Camara. Ça va être difficile de contrôler ce ballon. Debev quand même. La touche seule. Mérieux. Ah, c'était trop simple. Il l'avait vu. Djebel. Djebel qui insiste, qui va sauver ce ballon le long de la touche. Ballon contré par Pierre Lègle finalement. Mais la touche sera pour Koworski et ses coéquipiers. Si vous nous retrouvez, un peu moins de 20 minutes de jeu ici à Bollard. Et 0 à 0. Entre le Racing Club de Lens et le Slavia de Prague. La situation pour l'instant est figée, en tout cas au niveau du score. Darcy praguois pose quelques émotions et quelques soucis pour l'instant à Camara et ses coéquipiers. Camara peut-être. Ballon qui a été sauvé par Iski. La Iski, c'est ce joueur qui a été titularisé à la dernière minute à la place d'un attaquant. Et si Lens marquait, c'est peut-être le joueur qui sortirait pour laisser sa place à Robert Wagner. Mais on n'en est pas là parce que pour le moment, Lens a eu une demi-occasion de but quand même avec cette déviation de la Djovi-Boko de la tête et cette reprise manquée de Foué. Foué est arrivé un petit peu brutalement dans le dos des joueurs du Slavia. On va laisser ce ballon pour une remise en jeu par une touche, Novotny. Jebel. Alors pas de confusion entre Varmuz et ses défenseurs. Est-ce que Varmuz veut éprouver la défense centrale de Krak par de longs dégagements ? C'est raté. Directement sur la grande poitrine de Novotny. C'est Stoffic qui est pris par Foué. Ça sort, pas de faute. Si possible, récupérer ce ballon dans l'entrejeu. Voilà qui est fait avec Mérieux. Qui fait un tour complet sur lui-même pour se relancer. Et Mérieux, côté droit, c'est bien joué pour Debev. Il est à côté de lui, Vérel. Debev va essayer d'aller tout seul avec un centre. Ballon qui revient, qui fait une belle courbe. Mettre directement sur les pieds. Ou en tout cas, Poborski a été le premier à se précipiter. Jean-Guy Wallem qui va redonner ce ballon à Poborski. Attention à la flèche. Smisser, Smisser grand pont. Mais heureusement, ce grand pont sur Manin ne réussira pas. Belle couverture de Jean-Guy Wallem. Vous remarquez que, je pense que Jean-Guy Wallem l'a maintenant remarqué, que le triple favori de Smisser, c'est le grand pont. Parce que c'est la troisième fois qu'il cherche essentiellement à servir de sa vitesse. Et Wallem l'avait vu et était revenu du bon côté. Ballon qui n'arrive pas encore vers elle. Ballon dégagé vers Hmeshkal. On va reculer un petit peu pour se replacer. C'est pas bien donné. Sikora ne pourra pas l'avoir. Voilà Arnold Smisski qui a été des très très grandes heures lançoises. Là il est au dernier, haut à gauche. Et c'est lui qui a, il y a quelques années avant, par exemple, le grand match contre Lazio-Rome, qui reste une référence, disait surtout n'écoutez pas le public, ne partez pas à l'assaut. Car alors vous seriez cueillis en contre par vos adversaires. C'est le même discours qu'a tenu Patrice Berg aujourd'hui. Il faut prendre son temps. Il y a un but à marquer. Mais il n'y en a pas encaissé. André Lallois à côté de Patrice Berg. Entraîneur des gardiens. Et entraîneur adjoint. Talonnade, mais ça n'aboutit pas. C'était VRL. Pongorski. Oh, ce ballon, j'ai cru qu'il allait être un petit peu juste. Finalement, il a roulé jusqu'à Warmus. Avec un ballon qui est déjà repris par les Pragouans. Mais là, on laisse jouer. Pongorski face à Warmus. Attention à la faute. Ce n'est pas terminé. Smisser qui va pouvoir frapper. Il n'y a plus de gardiens. Ils vont marquer. Non. Les Pragouans ne marqueront pas là-dessus. Car le RC Lance, même s'il a eu bien chaud, a été sauvé par ses défenseurs. On va essayer de surprendre le Slavia. Ah, ça ne marchera pas. Mergneux récupère quand même le ballon. Dans la surface, il y a hors-jeu de Titi Kamara. Mais quelle interprétation dangereuse ont fait et les arbitres et les défenseurs du hors-jeu de position. Car effectivement, si ce joueur-là n'était pas hors-jeu, un autre sur lequel les défenseurs s'étaient alignés, il était très très nettement. Et Varmus, sur une inspiration un petit peu folle, a sauvé le Racing Club de Lance. Parce qu'aller sortir sans pouvoir mettre la main si loin de son but et finalement gagner le duel, eh bien, c'est presque miraculeux. Je dirais que les Lensois partent là avec un bonus d'un but. Car le but était quasiment affiché. Mais l'attaquant praguan a manqué son lobe sur Varmus. Et ensuite, Smisser a assez mal orchestré la suite des opérations et a échoué sur Magnet. Après cette grosse frayeur dégagement, très haut et presque lointain de Guillaume Varmus, Novotny fait toujours le même scénario. Pour l'instant, il récupère vraiment un maximum de ballons à 40 mètres au début de Jan Steschkal, les joueurs de Prague. Et surtout, ils sont d'une effarante précision dans la transmission du ballon en contre-attaque. Et Sikora a commis une faute sur Daniel Schmechkal. Il y a donc Schmechkal en numéro 10 et Steschkal, le grand gardien avec son mètre 92 dans les buts de Slavia. Et Schmechkal, lui, est international slovaque. Alors que Steschkal était international tchèque. Et ils sont toujours là, les tchèques, avec ce ballon qui est encore une fois récupéré. Ils vont essayer de se relancer. Bonne intervention là de Pierre Legg, qui finalement tient le coup. On en parlait tout à l'heure il y a 10 minutes sur une éventuelle sortie. Il est toujours là, Pierre Legg. Oui, on laisse jouer. De la part de M. Vodschik, il n'y a rien. Ballon récupéré quand même par les Lançois. Et gros pressing des joueurs de Prague qui vont reprendre ce ballon. Et voilà qui est fait. Smisser, ballon perdu et récupéré finalement par Litsky. Et ballon encore pour les Praguois qui se précipitent pour essayer d'inquiéter une nouvelle fois Magny et ses défenseurs. Il y a une grosse qualité collective chez les Praguois. Elle est vraiment assez étonnante. Et s'il y a une faiblesse, on l'a vu, c'est dans la relance de l'arrière-défense. Donc il y a pour le moment les Lançois. Ils doivent ne pas prendre de risques. Ils doivent, je dirais, laisser passer l'orage. Surtout ne pas faire de fautes. Ils en ont commis trop. Parce qu'ils ont déjà offert quasiment trois occasions de but à leurs adversaires. Le premier problème pour le moment, c'est de ne pas prendre de but. Et je dois dire, on verra après pour en mettre un. Chaque chose en son temps, chaque problème à gérer, c'est vrai. On a vu cette image de la Michénaise qui disait que dans la bouche des Praguois, ça allait très bien. C'est vrai qu'ils tiennent bien la distance. Ils font bien mieux que se défendre. Ce sont eux qui se procurent pour l'instant, après 26 minutes de jeu, les meilleures occasions, à part celle de Foué tout à l'heure. Allez, les Lançois vont peut-être vous faire mentir, même si là, Smisser se régale encore. Ballon toujours pour Pénica. Il y a un petit peu d'espace, il l'a vu. Avec Christophique qui était démarqué. Christophique face à Sikora. Et puis Debev, mais c'est Christophique qui a encore ce ballon. Il ne faut pas le laisser centrer sans faire de fautes si possible. Voilà, ils se sont mis à trois, les Lançois, pour concéder finalement une touche. C'est Christophique qui lui aussi a été international en Slovaquie, dans l'équipe A, alors que c'est un petit peu brouillon là pour ce placement. Mais c'est vrai que Wallem veut à tout prix se charger de Hiski. Boborski frappe bien décalé et bien lifté ce ballon, mais beau placement également de Guillaume Barmuse. Titi Kamara, leg, ça ne va pas être évident là au bord de ce type de touche. Pour qui ? On va inverser. Oui, oui, le problème de la touche, ce n'est pas celui-là le problème important, c'est le problème de la conservation du ballon. Jaki Marks, ancien entraîneur et ancien international polonais, qui a joué longtemps à Lens, et qui a entraîné Lens, et qui a joué et entraîné en Coupe d'Europe d'ailleurs, et bien doit bien se dire qu'il faudrait récupérer un petit peu de maîtrise du ballon, maintenant du côté des Lensois. Ce ballon fouet va devoir logiquement le laisser aux joueurs du Slavia. Le thermomètre, ça descend. On était à moins 2, on va bientôt aller à moins 4. Ce n'est pas le plus gros problème pour l'instant pour les joueurs du Racine, qui vont concéder là un nouveau coup franc, et un nouveau ballon dangereux pour Warmus et ses défenseurs. Alors attention, c'est un mauvais coup franc, parce que d'abord, il y a toujours possibilité d'une frappe directe, et Smeshkal, qui est gaucher, en est tout à fait capable, et puis possibilité d'aller chercher au deuxième poteau Novotny, par exemple. Il y a encore un paquet de joueurs qui est en train de remuer là, avec un ballon très haut, trop haut peut-être, oui. Dès demain, on l'a remis en jeu. Monsieur Vocic fait signe qu'à rien, on peut laisser jouer. La balle était sortie, mais s'il avait été à l'intérieur, le pauvre aurait pris un carton, alors que ce n'était pas de l'anti-jeu, c'était même à la limite assez sympa ce qu'il a fait. De rendre assez vite ce ballon, à Warmus, et au lance-voix qu'on retrouve avec Pierre Lecq, qui recule vers Jean-Guy Ouallem. Manier, il attend, il fait signe à ses attaquants de bouger un petit peu, Ouallem. Lui qui va choisir très loin, très fort, Mérieux peut-être de voler pour essayer de s'entrer, voilà qui est fait, attention à la tête de Kamara qui est devancée, Vérel de la tête, mais qui ne peut pas vraiment frapper puissamment, en direction de Strescal. C'était bien cette tête de Vérel, mais effectivement, sans puissance, à 13-14 mètres des buts, il n'y avait pas la moindre chance de réussir. Novotny a trébuché, selon Monsieur Vocic. Kamara qui est devancé faux, et en bagarre, et Christophique. Kamara encore, sur le côté droit, qui va être pris maintenant peut-être par trois joueurs de Prague. Ballon qui flotte dans la surface, et qui est dégagé par Soucho-Parek. C'est échauffé très très longuement, Soucho-Parek. Il s'est échauffé longtemps dans le couloir du vestiaire, quasiment près d'une heure. Jovi Bocco, Vérel, qui est pris contre-attaque immédiate et rapide des joueurs du Slavia, avec Poborski, bien joué, retour de Vérel, c'est peut-être pas complet. A Jovi Bocco, Poborski qui va s'échapper encore avec le ballon, et Wallem, est-ce qu'ils vont y arriver les Lençois ? Non ! Poborski encore ! Wallem, attention à la faute sur Poborski, on laisse jouer. Oh, c'est un ballon tout fou, qui a du mal à se stabiliser. Il a surtout du mal à se stabiliser dans les pieds des Noirs, c'est-à-dire dans les pieds des Lençois. Mérieux, qui talonne ce ballon pour relancer. Maintenant, il y a un petit peu d'espace. Tony Vérel dans la surface, qui va rejeter pour essayer de s'appliquer pour centrer. Voilà qui est fait ! La frappe de Sikora qui était montée, mais là encore, ce n'était pas un gros, gros danger pour Stéchial. Ah, ce n'était pas un gros, gros danger. C'était absolument super, mais cette frappe de demi-volée, il ne lui manquait vraiment pas grand-chose. Il manquait un petit peu d'appui sur le pied d'appui, justement. Mais c'était peut-être ce qui a eu de fait de mieux par les Lençois depuis le début. Oui, avec un espace, on a vu deux ou trois mètres entre les joueurs de Prague et les joueurs attaquant Lençois, ce qui n'était pas vraiment arrivé depuis maintenant un peu plus d'une demi-heure. Camara, de la tête, dégagement de Choucho Parec, comme il le peut. Est-ce que ce ballon va revenir envers les Lençois ? Christophique est le premier, Novotny. Voilà, le ballon et Lençois avec Debev. Il a à côté de Pierre Lègle. Lègle qui cherche Camara, contrôle en pivot de ce ballon et Titi n'arrive pas à redonner ce ballon intéressant à Pierre Lègle. Christophique, Novotny. Au milieu de la tête. Oh la faute ! L'arbitre n'a pas été très très généreux sur cette affaire et du coup, les Pragueois récupèrent un ballon. Vous voyez qu'il sert de jouer pas vraiment la balle. Christophique, Novotny. Il tourne et qui va changer peut-être de côté. Voilà, qui est fait directement sur la tête d'Ajovi Bocco. Condition de le mettre à terre. C'est ce que fait Merieux. Les Lençois vont peut-être se relancer. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Debev, Merieux. Tony Vérel, il n'était vraiment pas lancé. Il va sauver quand même ce ballon avant la touche. Tony qui réussit à centrer. Dégagement provisoire du Slavia de Prague avec une récupération maintenant du ballon par Jean-Guy Waleem. Merieux, il n'a pas compris. Il n'a pas vu cet appel Adjovi Bocco. Et oui, c'est-à-dire que quand Jean-Guy Waleem se lance à l'attaque, je pense que du côté d'Ajovi Bocco, de Jimmy, on doit se dire qu'il ne faut pas peut-être pas aller là pour suivre parce que sans ça on s'expose à un contre. Et Merieux, lui, il est dangereux lorsqu'il revient en retrait chercher le ballon. Autrement, il est dans la zone de Bebel. Je l'appelle Bebel, Philippe. Quand vous l'appelez ? Jebel. On s'applique, on a beau s'appliquer malgré le froid avec les joueurs slovaques. Pour l'instant, c'est celui qui nous pose le plus de problèmes. Il n'y a pas qu'à nous. Attends à Titi, il va frapper de volée. C'était presque la seule solution vu la puissance de ce ballon et de la course de Titi Kamara. On aurait eu le but de la semaine si Kamara avait réussi cette volée. Elle était très, très difficile. Regardez, il va la prendre pied extérieur et puis de l'extérieur du pied, justement. Et ce n'est pas assuré. c'était un geste très difficile. Mais il y avait au moins possibilité de faire quelque chose. Oh, Merlio qui est décalé. Non, beau retour de Soucho Parec. Là, physiquement, il a pris le dessus. Foe quand même. Kamara. Vincent. Foe. Adjovi Boko. Il recule vers Jean-Guy. Ou Alem. On va essayer de se dépêcher côté droit mais déjà pressing, vous l'avez vu, dans le rang central de Poborski. Oui, mais les forces que Poborski ne le mettra pas devant. Oh, Sikora qui est pris par le Grand-Ovotny. Pressing de Verel sur Chmeshkal. Peut-être de Magny qui a été bousculé. Mais M. Bocic qui laisse louer. Voilà de lui. Oui, qui souffre d'une élongation à la cuisse et qui n'est pas remis. Il sera peut-être remis dimanche à Strasbourg parce que dimanche on revoilance sur Canal en direct à 20h30. Strasbourg-Lens. Superbe affiche de championnat. Les Lançois derrière le Slavia. Ils ont Strasbourg, Auxerre et Lyon dans l'ordre. Donc c'est un mois et une fin d'année, début d'année prochaine importante. Les Lançois à l'attaque en Lègle qui n'a pas osé prendre sa chance et qui donne un ballon difficile à frapper à Mérieux. Et oui, Lègle est gaucher et ce ballon ne lui est pas arrivé exactement comme il le souhaitait. Alors il a cherché la remise en retrait sur Mérieux. Ça ne fait rien, ça fait quand même trois ou quatre actions de qualité où le ballon circule beaucoup mieux. Et oui, un droitier aurait frappé de volée sans doute cette balle. Et c'est Poborski qui essaye de relancer les joueurs du Slavia avec Bebel à Jovi Bocco. Bonne tête de Pierre Lègue, Frédéric Mérieux est-ce qu'il va arriver à soulever ce ballon ? Mérieux était à contresens. Ballon dégagé par Kozel. Un petit peu juste là, Chméchkal. Manier, le ballon qui n'avait ici, Harjo. Oui, il faut se méfier. Et tu sais, le public râle un petit peu parce que le juge de touche a mis un petit peu de temps à déclencher son geste mais les arbitres ont le même problème que les joueurs. Il fait froid et donc leur réaction est moins vive et ils sont un petit peu plus sujets à l'erreur aussi. Vérel, il y a pas mal de lanceois là qui étaient montés. Il y avait aussi quatre joueurs du Slavia en défense. avec un retour de Bevel et de Hiski. Le voilà. Bevel. Alors, Oualem est monté. Il avait marqué contre le PSG au même endroit. merveilleux. Il fera bien décoller. Ouf, il n'est pas passé loin. Kamara, il tente quelque chose. Oh, quelle folie. Est-ce qu'il a touché ? Il a l'impression qu'il a touché le visage. Oh là là, il va prendre un carton, lui. Ça, c'est sûr que Kamara va prendre un carton sur cette action. Il recule, monsieur Bochik. Regardez, il ne peut pas y avoir plus de jeu dangereux. Jaune donne pour Kamara. Alors, on a revu sur le ralenti de l'Apple Jaune. Cette chaussure de Kamara, bien froide, est venue heurter de plein fouet quand même le visage. D'ailleurs, je n'ai pas vu, moi, c'est Hiski ou Bevel qui est à terre. Les joueurs de Prague sont en train de réconforter de leur partenaire. Oh oui, c'est plus que la chaussure, c'est même le pas du tibia dans le nez. Christofik, Andri Christofik, à l'international slovak qui a du mal et on comprend à se remettre dans cette frappe en pleine figure de Didi Kamara. Et voilà pourquoi il ne faut pas râler quand on siffle jeu dangereux et que sur un retourné en ciseau même en position d'attaque car la plupart du temps, heureusement, 98 fois sur 100, il n'y a pas de contact entre les deux joueurs mais quand il y en a un, vous avez vu quelle violence et quel danger ça peut être. Alors, on vous a montré Christofik tout à l'heure, moi, je le vois sur le terrain donc... Oh, je ne sais pas, non. Oh, je... Et le public, visiblement, réagit plus vite que le juge de touche et est en train de... de le prendre en tête à tête. c'est vrai qu'on a vu des gens à 17h40 en train de chanter déjà dans cette tribune. Voilà, c'est Iski, je crois, qui a été blessé. Et d'après le médecin Lançois, Pierre Lecq va laisser sa place à la pause et a priori, c'est toujours Christophe Delmotte qui le remplacera à la reprise. mais il y aura certainement changement aussi du côté praguois. Iski, on a vu tout à l'heure les médecins ont touché le haut du nez. Les pommettes avec Mérigneux qui est dans le dos de Bevez. Manier, de l'autre côté du terrain est également sorti. Il ne pourra pas rentrer là. Il veut rentrer là, Iski, il ne pourra pas. Il est obligé d'aller au milieu du terrain. Ils sont toujours 10. Contre 10, Corberne, Mérigneux et un ballon qui va revenir tout près de Iski que vous avez vu filer mais Mérigneux va se dépêcher de reprendre cette balle. Frédéric Mérigneux face à lui il y a Poporski. Vous avez entendu le cri, ça doit vouloir dire laisse de la part de Steschkal. Ou à moi. Pour info, maintenant les joueurs de l'an sont toujours à 10 maniés de l'autre côté du terrain. Vous allez l'apercevoir là-bas sur le côté droit petit hésitation ballon convoité par Jean-Guy Wallem de Mollet. Cicora a pris la place de maniés et c'est Debev qui joue arrière-droit. L'aigle qui est pris qui est devancé Bebel continue Foué bon tacle il récupère ce ballon pour les Lençois mais mauvais appui c'était pas évident il était dans les autres côtés Titi Kamara. C'est Jean-Guy Wallem qui depuis à peu près une dizaine de minutes à mon quart d'heure peut-être joue beaucoup plus haut et aligne beaucoup plus sa défense de Lens et ce hors-jeu piège est très très utile. on est à nouveau ils sont à nouveau 11 contre 11 maniés à retrouver sa place Novotny récupération de Cicora mais qui va être devancée par Smisser Oh Smisser il était tout près de passer même s'il doit laisser ce ballon à son grand étonnement au Racing Club de Lens qui pourrait être transféré à l'étranger à la fin de saison car beaucoup de clubs européens ont l'œil sur lui dit-on. Joli Bocco qui est applaudi par Kamara en signe d'encouragement parce que ce n'était pas vraiment très précis de la part de Jean-Marc Il faut dire que le Racing Club de Lens a complètement changé son attaque souvenez-vous il n'y a pas si longtemps c'était Boli-Tiehi c'est-à-dire deux joueurs qui revenaient chercher les ballons qui étaient des joueurs de petits périmètres qui driblaient qui revenaient qui jouaient en 1-2 et là l'attaque c'est Kamara-Verel c'est-à-dire deux joueurs d'espace qui demandent les ballons devant et quand on joue face à une défense renforcée c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué Alors on va rendre ce ballon en gré les protestations de Pénica au lance-soi attention faute à Joli Bocco Pierre Lègue Il reste 3 minutes pour aller à la mi-temps Sikora qui cherche Kamara qui salue Yaiski Novotny Novotny maintenant Titi va réussir à obtenir un corner 0-0 on sait tous que c'est un score de prolongation mais dans 4 ou 5 minutes on sera aussi au show dans la salle d'orthèse de Portez pour y voir le Real Madrid corner avec un ballon frappé et bien dévissé par Mérieux ou Titi Kamara qui va frapper oui oh là là c'est sûrement l'occasion la plus nette avec celle de Foué tout à l'heure c'est tout prêt et dire qu'il a failli refaire un retourné en ciseaux et dans ce cas-là regardez il pense au délan il aurait quitté le terrain le rouge a eu peur d'ailleurs il se retourne il pivote il frappe ça c'est bien fait ça c'est très bien fait il y a 25 cm il y avait un petit trou entre les bras du grand Stechkal et le poteau droit et des nouvelles de Cyril Manier que nous a donné le corps médical dans soi il s'est légèrement tordu la cheville mais a priori ça devrait aller jusqu'au bout sans problème la cheville elle est tordue mais bien solide là aussi en pivot de la part de Titi Kamara Frédéric Mérieux qui est pris on va laisser jouer avec un ballon relancé par Penica se mêle et finalement Pierre Lègle ou pas ou Soucho Parec à Jovi Bocco qui vient donner un petit peu de soutien et qui arrive à transmettre ce ballon vers Tony Vérel Penica est revenu Soucho Parec dans les talons de Vérel qui insiste et qui garde ce ballon ça va durer oui centre de Vérel voilà il y a un ballon qui est dégagé comme il le peut formidable ce que vient de faire Tony Vérel est absolument formidable on sait tous lui qui a été sacré meilleur joueur de D2 l'année dernière quand il était à Nancy tout le monde sait que c'est un grand dribbler mais on a vu qu'il y met de l'acharnement en plus Michael Debev pour le corner sorti de l'immense Tejkal qui relance immédiatement les Pragois il y a peut-être pour un coup à jouer ils sont 3 contre 4 maintenant Oalem est revenu mais coup franc pour le Slavia Karsk-Missaire et de la terre Sikora n'est pas étranger Sikora qui est le seul lanceois à avoir déjà joué la Coupe d'Europe c'était en 86 il avait joué contre Dundi et c'est Dundi malgré une victoire de lance 1-0 ici qui s'était qualifié Novotny ballon dégagé par Tony Vérel pour Kamara qui est tout seul et ce qui va arriver à patienter et attendre de l'aide le ballon est déjà repris par Lubus Kozel et c'est vrai qu'il attend de l'aide Titi Kamara en tout cas il n'a pas besoin de support et de la part de ses coéquipiers sur le banc dès que Kamara ou Vérel ils ont en gros plan Pégui Arfexad ont le ballon tout le banc dit bouffe-le bouffe-le et souvent ça marche attention au croc également des joueurs praguois qui alors qu'on est à quelques secondes maintenant de la fin de cette première mi-temps continuent de tenter leur chance Poborski et Wallen qui est bien embêté qui prend la solution la plus sûre touche pour le Slavia Poborski amorti de la cuisse et Poborski va obtenir sûrement le dernier corner de cette première mi-temps à ce temps de jeu hier Bordeaux a encaissé un but sur corner mais Bordeaux s'est qualifié et il y a énormément de gabarits à part les deux joueurs sur le terrain seulement du côté de Slavia Prague font moins de 1m85 et regardez cette préparation de corner c'est-à-dire le marquage individuel qui est fait par chacun et comment tout le monde va essayer de s'en sortir alors encore une fois décoller il y a Varmuz au milieu de ce paquet de joueurs et c'est lui il a droit de prendre ça avec les mains c'est lui qui relance tout de suite Titi Kamara il faut toucher ce ballon Titi est parti mais il va être rejoint par Smisser et attention à Titi Kamara il fait une faute et une faute simplement oui oui non et il y a pression des joueurs car Kamara a déjà un carton jaune il y a pression des joueurs de Prague il faut que Kamara se contrôle absolument parce que c'était limite et regardez d'ailleurs comme l'arbitre est venu lui dire fusse avec un gentil sourire c'est verbal mais dans ma mémoire j'ai bien le souvenir de votre carton c'est sûr il pourra pas en refaire une autre mais Varmuz a encore été impeccable et l'aide de Varmuz sur les corners sa maîtrise là est capitale je crois que ça va être fini pour cette première mi-temps à l'instant même ils vont avoir droit les joueurs de Lens et du Slavia de se réchauffer un peu pendant un petit quart d'heure pas de but pour l'instant à Bollard il y a un match qui va continuer la preuve c'est que Lens qui est la seule équipe à ne pas avoir encaissé un seul but depuis le début de cette coupe UEFA Guillaume Varmuz n'a pas encaissé un but zéro et bien ils ont les Lensois la troisième attaque derrière Barcelone qui était à 19 elle a marqué 3 hier et donc à 22 buts et derrière PSV Edoven qui est à 18 c'est-à-dire que les Lensois on en met 13 quand même à l'avenir de Beguen au premier tour on parlait de Barcelone la Roma le Milan AC certainement Edoven Nottingham le Bayern Bordeaux voilà le pari pour les Lensois essayer de rejoindre tous ces sérieux clients pour le printemps prochain pour les quartes finales ils ont 45 minutes maintenant et Philippe sur ces 7 équipes là il y en a 6 qui ont déjà gagné une coupe d'Europe il n'y a que Bordeaux qui ne l'a pas fait et Philippe sans vouloir porter malheur au Lensois on a beaucoup vu le numéro 13 de Delmotte ils ont travaillé spécifiquement les tirs au but cette semaine mais comme à chaque match retour pour n'importe quelle coupe d'ailleurs en revanche il devait y avoir des tirs au but à la fin de cette rencontre à la fin des prolongations on n'a pas encore désigné qu'aux Lensois les éventuels tireurs c'est vrai il y aurait par exemple eu dedans forcément Pierre Lègle et Pierre Lègle il n'est plus là et il y aura Debev sûrement sérieux et Debev qui s'essaye là avec une frappe qui est intéressante c'est vrai qu'il n'est pas cadré mais avec un ballon puissamment shooté c'est vrai qu'on pourrait avoir une drôle de drôle de jonglage à faire tout à l'heure parce qu'il peut y avoir prolongation au football il peut y avoir prolongation au basket parce que Pau n'a pas pris une grosse avance face au Real Madrid on va essayer de jouer avec tout ça mais le plus simple ce serait encore que Lens marque un but ou deux ou trois et gagne et qu'on aille voir en direct parce que ça c'est prévu la fin du match de coupe d'Europe de basket et comme ça je crois qu'on aurait passé une bonne soirée Grégoire c'est vous qui deviez faire la commission aux Lensois allez des Lensois qui ont un petit peu de mal à se relancer au début de Pénica a fait un petit peu le ménage mais voilà ce supporter Lensois qui tout à l'heure à 17h30 était là dans ce fameux cop déjà en train de chanter ils sont bien couverts il y a des écharpes mais quand même ce sont ce qu'on appelle des tout bons et des tout vrais en position de hors-jeu oui Chmechkal était en position de hors-jeu le voilà Daniel Chmechkal et ballon relancé en direction de Titi Camara l'un des premiers ballons de Hunal VRL est dans le coup il touche à l'avantage de Lensois avec Debev Sikora trop fort trop haut peut-être pas Pouworski va être surpris par l'arrivée de Dajovie Boko il a réussi à sauver ce ballon et Delmotte doit le rendre elle était sortie mais elle a touché pour lui Delmotte deux tacles successifs deux chocs il a emmagasiné de l'énergie sur le banc Delmotte c'est toujours comme ça quand on rentre dans le jeu il y a un trop-plein qu'il faut déverser mais normalement il vaut mieux pas le déverser en commettant des fautes Foué contrôle du ballon de Christophe Delmotte Vérel s'était précipité Foué encore tête de Vérel qui a du mal à poser cette balle et qui est prise par Djebel encore une bagarre pour récupérer ce ballon à terre Foué on va changer de côté pour retrouver Debev Mérieux sera trop court beau retour de Schmechkal bon pressing également il a perdu le ballon sur le pressing de Debev 8 points d'avance pour Pau à la mi-temps plus que ça 47 à 35 12 points d'avance pour Pau à la mi-temps donc on aura peut-être une bonne surprise quand on y retournera tout à l'heure Sikora Mérieux Sikora Debev Mérieux c'est un triangle mais on a du mal à en sortir Debev qui est pris par 3 joueurs de Prague qui touchent pour Lens Debev aussi il a joué la Coupe d'Europe c'était avec Toulouse c'était contre Leverkusen il jouait avec Tarantini il jouait avec Rocheteau il avait 16 ans voilà Majo Viboko dans le dos on ne siffle pas du côté de M. Bochik on va se dépêcher de jouer du côté de Prague même s'ils sont en surnombre les défenseurs leur soit ils se font surprendre Poborski il y a du monde s'il arrive à centrer ça peut être très dangereux ballon heureusement contré et là ça continue à être dangereux avec Smechkal en position de frappé Smechkal qui est légèrement accroché et faute sur Oualem attention de ne pas se fâcher on suit encore le ballon des yeux il y a altercation dans la surface Foué il faut se replacer du côté l'ensoir avec Jemel qui continue qui va donner maintenant à Pénica Oualem vient juste de se relever et là on va poser un petit peu la voix et le jeu on en a vécu des choses parce qu'effectivement Smechkal il a fait après ça qui aurait pu valoir quelque chose aussi après ça il a ce geste sur Jean-Guy Valem qui peut être assimilé à demi ou trois quarts de semelle et Guillaume Varmus qu'elle avait vue est venu s'en prendre aux joueurs praguois et pendant ce temps-là les tchèques avaient récupéré le ballon attaquaient et Guillaume Varmus n'était pas dans son but ce qui fait qu'il ne faut jamais jamais quitter sa concentration et son attention vers elle Delmotte Joli Bocco était en pleine course ballon imprécis et encore de la réserve voilà Pierre Lègle qui regarde Christophe Delmotte de loin et Patrice Berg lui rappelle souvent à ses joueurs quand il y a une contre-attaque praguoise qu'il faut surtout surveiller le second poteau car il y a de l'espace et souvent pas de défenseur Alors ça c'est du tchèque et ça veut dire faites attention vous allez être en jeu et ils y étaient trois moi je traduis l'est pour Steschkal et le reste avec Christophe qui est pas mal non plus Poborskis Misser est encore dans le coup Christophe Fick qui est repris par les lanceois ils refont le même début de deuxième mi-temps que de première mi-temps Debeuf qui est lancé il faut sprinter pour voir ce ballon ça va être trop juste un ballon qui est déjà récupéré par Kozel il a mis son manteau le coach et il se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre qu'il renvoie sur son banc voilà il rentre au 4 Sikora qui attend le meilleur choix Bérel qui lui du choix il en a pas beaucoup il en a sur 2 face à lui puis 3 Sikora vient l'aider ça ne marche pas ballon pour Bebel qui monte au Caledale et Varmus aussi pour dégager au pied on appelle ça de la sérénité oui oui je me chale une belle intervention pour couper ce ballon de Debeuf Daniel Leclerc aussi est un grand de l'histoire lançoise et il n'est jamais allé en quart de finale de la Coupe d'Europe puisque le Racing Club de Lens n'a jamais touché ce stade des quart de finale aujourd'hui il n'en est pas loin mais il n'y est pas encore car il y a toujours 0-0 toujours pas de but mais ce soir il y aura un but forcément si c'est pas dans le temps réglementaire c'est en prolongation et si c'est en prolongation ce sera dans les tirs au but mais il y aura un vainqueur et donc Novotny avait essayé de jouer le coup on est à 1-2-3 mais encore pas ce qu'il y a de plus froid dans les matchs de Coupe d'Europe et c'est Sikora qui va relancer les Lenssois ouf, faute sur Vérel de Novotny le Sikora donc très haut pour Titi Kamara Kamara qui est devancé Jebel Adjovi Bocco qui va frapper de loin voilà la frappe qui est partie mais qui à nouveau n'est pas cadrée Jimmy, ça leur aurait fait plaisir de marquer un but en Coupe d'Europe de plus mais pour les Lenssois c'est vrai que l'étoile pragoise est difficile à coincer mais pour les Lenssois c'est assez difficile car ils ont député un petit peu sur un faux rythme de peur d'être pris en contre donc ils ne se sont pas lancés ils n'ont pas joué leur va-tout ils n'ont pas pris tous les risques et en cours de match après c'est bien difficile de trouver cet esprit-là Ah peut-être là Kamara dans le dos ce ballon a été trop fort directement pour Steschkal Je pense que les deux équipes vont toujours rester un petit peu sur la réserve Manier et au pied Barmuse Mergueu de Bev un dans le dos de Vérel récupération de Vérel Oh il y a du monde l'attention à Jovi Bocco il y a Pénitka qui est lancé ce ballon a été touché par le joueur du Slavia Prague Relance plutôt moyenne c'est le moins qu'on puisse dire de Zangui Ouallem Smisser reprise de Manier Fouet Troisième qui va faire jouer son gardien au pied Tête de Fouet Il est rarement pris de la tête Ce ballon est quand même pour le Slavia avec une nouvelle montée et puis ballon maintenant pour Daniel Smeschkal Oh que c'est dangereux Oh que c'est dangereux Oh ce ballon qui est toujours pour Poborski c'est très dangereux car Poborski dans la surface il a attendu et trop peut-être pour les Lensois c'est à Jovi Bocco qui va repousser ce ballon à 40 mètres Que les diagonales tchèques sont bien faites quand ils réussissent à attirer la défense Lensoise d'un côté ils croisent immédiatement leur centre et il y avait encore un deux contre un pour eux Smisser qui vient se placer tout doucement dans la surface c'est Martin Peninka Poborski Devel pour un ballon qui flotte il faut empêcher Poborski de s'en saisir faute de Poborski et ce soir il y a une autre équipe de Prague l'autre équipe de Prague le Sparta qui joue contre le Milan AC il y avait deux équipes de Prague en coupe de l'UEFA comme Séville d'ailleurs Séville était à peu près dans le même cas enfin pas à peu près exactement le même cas s'il y a des prolongations on vous donnera même le résultat puisque le match a débuté un quart d'heure après celui du Racing Club de Lens Festofik ils sont bien en ligne bien placés les attaquants de Prague il est tombé tout seul même s'il y avait Adjovi Bocco et la Faux-Épère un ballon important ballon relancé vers Schmeskal Alpoborski Adjovi Bocco bonne talonnade faute sur Titi Kamara deuxième fois dit-il donc Carton demande-t-il avec un grand sourire pas il intérêt à être bien avec l'arbitre quand même Titi Kamara vu les mésaventures de la première mi-temps Tony Vérel Soucho-Parec est battu bon centre de Vérel qui arrive malheureusement pas à destination il va peut-être avoir une deuxième chance Tony oh là là Soucho-Parec c'est dur en duel Tony Vérel qui perd ce ballon récupéré quand même par les Lançois et par Delmotte il n'y a rien et nouveau sprint de couverture pour Magnet et Jean-Guy Oualem et Charles pour en revenir à votre comparaison Prague-Sévis les deux équipes de Sévis ont été éliminées c'est peut-être une bonne nouvelle pour Lens oui il s'encourage comme il le peut Grégoire regardez Poborski il est parti il a effacé deux Lançois nouveau danger il faut dégager ce ballon c'est pas suffisant Christophique va frapper il essaye de frapper Gemmel et ce ballon passe à quelques centimètres au dessus de la transversale de Barmuz mais quelle occasion quelle occasion avec deux Tchèques encore totalement libres sur le flanc gauche ils ont une une habité regardez il ne va pas donner son ballon c'est vrai qu'il était peut-être était en position dehors en jeu sûrement sans doute et qu'il va chercher la balle en retrait pour la donner à Radek Bébel qui a deux sélections en équipage mais qui joue toujours en espoir car il est jeune il n'a pas 23 ans il est marié d'ailleurs avec la capitaine de volet de l'équipe de volet féminine de la République Tchèque et du Slavia Prague ballon à destination de Schmisser Schmechkal Schmisser il commence à donner bien des tracas aux défenseurs les attaquants du Slavia comme ici ouverture de Sikora je ne sais pas compter combien de ballons décisifs Sikora a sauvé mais c'est lui qui a été mis à barre la balle sauvée par Manier devant la ligne tout à l'heure c'est lui qui a été de tous les coups des ultimes sauvetages et Pébel qui relance encore l'infatigable Poborski centre oh un ballon qui a mis le nez et voilà Sikora contrôle du gauche et relance tout en douceur bon c'est vrai qu'ils ne prennent pas beaucoup de buts de la tête non plus les joueurs de lance puisqu'ils n'ont encore encaissé qu'un seul but de la tête cette saison en championnat c'est contre ça qu'Étienne laissé par Malic dans une tête de Sikora mais ce ballon épouche la vieille oh quelle frappe et quel beau placement réflexe attendre Guillaume Varmuz mais quelle pêche non mais je dirais aussi quel coup de chance car la frappe de Varmuz est magnifique c'est vrai mais le ballon lui arrive exactement dessus et s'il est deux mètres à droite ou deux mètres à gauche le panneau d'affichage il change parce que regardez demi-volée absolument parfaite elle est en plein sur Varmuz imaginez-la le long d'un poteau et c'était encore Schmisser comme annoncé il est l'un des poisons pour les défenseurs L'Ansois qui ont essayé de se relancer quand même avec Magné Sikora côté droit Kamara qui est devancé Smeshkal Thelmode qui est venu faire un petit peu de pression de ménage qui a pu redonner ce ballon à Magné Debev le pressing est encore du côté du Slavia qui va se relancer on laisse jouer Poborski qui rejoint Parajovie Boko qui arrive quand même à donner ce ballon c'est pas possible Smicer l'a récupéré Smicer encore Poborski dans la surface c'est un coup de millimètre là à beau contre beau contre lancé par Mérieux allez deux contre deux il y a Vérel d'un côté Titi Kamara sprint de Mérieux et Vérel ne passe pas il est pris par le grand Soucho Parec elle est tombée sur le meilleur défenseur pas de chance mais il faut savoir dribbler il faut pouvoir dribbler il y a des espaces la Novotny a pu cueillir ce ballon assez tranquillement et il continue il est passé il veut y aller tout seul Varmuse au pied tête de Debev Mérieux et ballon pour le Slavia Smicer et Manic est embêté par Smicer et par Novotny surtout ce coup-là et les 11 lanceurs qui sont embêtés par les 11 tchèques aussi direct et lanceurs réussissent pas se libérer centre de Smeshkal très haut très fort pour Penica et récupération de Christophe Delmotte à grandes enjambées Arkan il a souvent pris ce couloir-là pour aller finir loin devant Varmuse c'était pas un cadeau de la part de ses coéquipiers le doute s'est installé dans les têtes lançoises et ils le savent connaissent la situation les joueurs du Slavia vous avez encore vu Bebel Radek Bebel ça ressemble un petit peu à cette demi-finale de Coupe de France il y a deux saisons où Lance accueillait Montpellier et puis Montpellier était venu se qualifier là les lanceurs n'avaient jamais réussi à retrouver leur verbe habituelle Foué qui était accroché là aussi ils sont 3 contre 3 Foué continue il faut que Rex aille jusqu'à Camara pour essayer vraiment et les ballons portés trop longtemps et regardez comme les attaques de Slavia Prague sont plus nombreuses et plus dangereuses même si les chiffres là ne le montrent pas la qualité du danger c'est pourtant vrai des nerfs qui sont du côté de Lançois soumis à rude épreuve maintenant et Lançois qui essaye de travailler ce ballon alors voilà un bon avec Delmotte qui a levé la tête qui se sente peut-être trop en retrait il y avait Debev en embuscade allez il va le prendre Foué mais pas de la tête mais il l'a pris Vérel oh Novotny il est trop grand tentative de Sipora qui est plutôt un signe d'impuissance plutôt qu'une prise de risque à nos confrères de la Voix du Nord toujours aussi informatifs toujours aussi travailleurs toujours aussi bons dans la qualité de leur travail avaient fait un très très long historique tout au long de ces derniers jours dans la Voix du Nord ou dans la Voix des Sports et avaient fait revivre tous les matchs de Coupe d'Europe petit à petit tout le monde s'était presque pris à croire que forcément il y aurait des buts ce soir car il y en a quasiment toujours eu Camara qui est passé Bebel revient à grandes enjambées Camara qui se lance et qui est pris par la bonne couverture de Kozel ballon qui navigue et qui sera remis en jeu pas chaud non plus Berg mais c'est pas son souci principal Delimott qui a failli rentrer dans la surface pressing des Lançois qui vont reprendre ce ballon non contre-attaque immédiate emmenée par Poborski pour le Slavia Poborski il faut le couvrir c'est ce que fait Sicora au pied il est entraîné là Varmus oui il ne faut pas qu'il se déchire non plus parce qu'il en a beaucoup beaucoup à jouer jouer Oalem Oalem il a du mal à rentrer dans le match facile Soucho pareil pour Hmeshkal il y a du rouge il y a du monde et il y a de faute non 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 si votre chute est joué effectivement bien cherché à tricher le pragois voilà le public maintenant on va devoir commencer à pousser cette équipe de Lens parce que elle a besoin d'aide elle a besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour se surpasser ce qu'elle n'arrive pas à faire pour le moment l'arrivée de votre nid est toujours aussi grand fouet est venu l'aider morti contrôle impeccable de Koborski Zandou Oalem nouveau dégagement au pied celui-là est un peu plus simple pour Adjovi Bocco mais attention il faut s'en débarrasser de ce ballon et le récupérer très vite comme le fait Jean-Marc Adjovi Bocco hors jeu hors jeu heureusement que l'attaquant tchèque a arbitré lui-même et n'est pas allé jouer ce ballon car le juge de touche était un peu frigorifié là-bas le coup de l'ençoit l'a senti il commence à à se réveiller il commence à hurler il faut que quelque chose change dans le jeu l'ençoit et il faut surtout que le doute ne s'installe pas c'est pas en construisant que le Racing Club de Lens gagnera aujourd'hui malheureusement ce sera sur un coup de coeur parce que regardez techniquement le niveau est un petit peu en train de baisser ça sera sur un coup de coeur ça sera sur un coup de folie ce sera sur les vertus de la générosité de l'enthousiasme qu'il faudra aller chercher sans ça la technique collective de cette équipe plus l'avia va s'imposer c'est pareil c'est plus tard que ça se passe parce que là il y a faux d'Ajovi Boko et là il lève il lève influencé par la position aussi de l'autre attaquant qui était en position de hors-jeu s'en sorte bien d'Ajovi Boko pouvait prendre carton rouge sur cette affaire et il pouvait même y avoir but ballon repris non il y aura faute de manier les alertes se multiplient Guillaume Vermeuse a touché beaucoup plus de ballon que Jan Steskal Bebel avec Christofik ils sont tout près du ballon alors Vermeuse est en train de replacer ses défenseurs on cherche la tête de Novotny Tmeshkal un ballon qui va vite couverture de Debev qui ne sait pas trop comment s'en sortir on ne peut pas dire qu'ils sont à la dérive les lanceurs mais en tous les cas ils sont ballotés et ils n'ont plus de maîtrise sur le jeu Novotny Chouparek qui est monté donner un petit coup de main Mouna l'avait sur J Vérel elle est presque passée retour de Novotny je l'ai dit c'est peut-être en se laissant dominer qu'ils pourront laisser aussi un peu d'espace à Kamara ou à Vérel en contre mais ça c'est sûr que les tchèques ne vont pas lâcher eux non plus ne sont jamais allés en quart de finale ni même en huitième de finale les remplaçants oui Grégoire ils sont tous partis s'échauffer les remplaçants Rançois d'ailleurs c'est un petit peu ce qu'ils ont de mieux à faire aussi parce que Sikora il n'y a encore pas beaucoup de solutions pour Kamara et il est devancé Smisser retour de Sikora Smisser insiste et il gagne le duel et maintenant c'est Shmeshkal centre de Shmeshkal tête de Wallem Smisser encore Christophic pardon Smisser était légèrement décalé sur la droite Christophic a été piégé par Debev on donne ce ballon à Foué Kamara Ouf que dit monsieur le cheat à pression plus franc pour les praguois et Smisser vous voyez ce qu'il est venu dire à l'arbitre que c'était toujours le même bon c'est pas une faute énorme qui effectivement devrait le sortir du terrain mais pendant ce temps en tous les cas lui le praguois en l'occurrence Kozel le libéraux lui reste au sol et peut-être devra-t-il sortir il m'a proposé la civière Arsène à l'échauffement milieu de terrain défensif très actif ah oui Kozel va sortir 19 minutes à jouer et une tension qui va continuer à grimper car on vous rappelle le résultat du match allé vous connaissez 0-0 si les Lançois venaient encaisser un but il en faudrait alors deux pour réussir le pari donc pour le moment on est dans le schéma de la prolongation de 30 minutes tête de Wallem Mérieux Christophe Fic physiquement ils tiennent le coup ils sont toujours collés à ce ballon comme là encore au Novotny et ils sont que 10 car Kozel est toujours dehors et il va rentrer bon vous n'oubliez pas toujours le 36-15 Côte-C+, un stage Michel Hidalgo ou un week-end pour deux personnes au domaine de tournons à gagner une note à donner aussi à cette rencontre qui risque de durer bien longtemps avec Smisser qui est encore parti dans le dos de Magnier tacle propre et corner voilà et plus ennuyeux des mots entre quelques petits mots entre Magnier et Wallem et Wallem ce qui veut dire que la sérénité est en train de quitter les rangs du Racing Club de Lens au moment où pourtant il faut toute sa lucidité et il va y avoir la meute des rouges et blancs sur le corner Jean-Paul un petit plan large pour nous montrer la meute à la sortie des 18 là Poporski qui va frapper et bien frapper un ballon qui fuit devant les buts de Warmus tête de Wallem ballon qui revient Jean-Guy Wallem réussit à lancer Titi Kamara le ballon dans les nuages il n'y en a pas beaucoup ce soir du côté de Lens c'est pour ça qu'on a évité la neige ballon qui va vite revenir Sikora Versuch Verrell Novotny Verrell peut-être oui Tony Verrell tout seul face à trois joueurs de flag le mieux c'est d'avoir une touche mais il n'en aura pas l'arbitre veut que tous les joueurs aient des chaussettes remontées en fait ils auront plus chaud donc c'est bien aussi Soucho parec Debel pour une nouvelle montée Sikora oh c'est fou ils sont à chaque fois trois sur le porteur du ballon Christophe Fick Poborski allez Flou il ne faut pas laisser passer Poborski on laisse jouer avantage au Slavia Penica pour Vermuse et la relance et la relance est impossible c'est ça le problème de Guillaume Vermuse relance quasiment impossible on va pousser ce ballon en touche pour permettre je crois à Poborski de se relever et de se soigner oui mais Vermuse oui mais Vermuse l'aurait mise directement en touche que les joueurs tchèques auraient rendu le ballon au Lançois alors que là c'est les Lançois qui vont être obligés de rendre voilà ce qui est fait au Pragois et l'expérience en Coupe d'Europe ça s'apprend disait Guillaume tout à l'heure en rentrant en vestiaire mais ça en met un petit exemple c'est pareil qui cherche Misser tête de Jean-Guy Voilem Sikora qui est accroché oui oui c'est peut-être pas grand chose on est reparti avec Titi Kamara Delmotte dans un rush qui va frapper il passe pas loin là ou alors on est mal placé d'ici mais c'est pas croisé il passe souvent pas loin voilà ça c'est le vrai Delmotte celui qu'on connaissait à Lens et puis qu'on a connu à Cannes où il était prêté il le touche non ? on a eu une petite impression alors c'est un robot mais alors le poteau a failli être effleuré par ce ballon de Delmotte parce que moralement ça peut déclencher quelque chose du côté des Lensois de Beve qui ne sauvera pas ce ballon il a touché quand même il suffit de pas grand chose un des clics c'est le prof des déclics c'est de partir sur une toute petite chose et ce tir de Delmotte ça peut être ça mais ils partent de loin les Lensois pour retrouver un moral haut de gamme Delmotte encore oui attention de pas se méprendre Manier Titi Kamara cette fois il a fait le tour Titi dans la surface il est rejoint Titi va mettre le pied il s'est retourné mais le ballon est reparti de l'autre côté et attention à cette contre-attaque immédiate heureusement Christophe Fic n'a pas bien pu contrôler ce ballon mais c'est reparti quand même avec l'infatigable Bebel Poborski qui a encore ce ballon dans les pieds regardez le misère qu'il fait Poborski ils étaient 4 contre lui Poborski formidable avec le ballon mais Bebel assez étonnant aussi qui a étouffé Merieux et qui est de toutes les relances et là il est loin de Merieux heureusement Merieux qui est pris par Christophe qui résiste à sa charge Merieux encore Delmotte on laisse jouer alors que Merieux discutait et on fait signe du côté de M. Bocic de jouer au lanceur voilà Merieux il va avoir l'occasion de centrer centre-contrer et corner pour la signe pour pas qu'il râle Merieux ça peut que profiter au lanceur les lanceurs ont besoin de se réveiller ils ont besoin de quelque chose qui tombe un petit peu de la lune pour les remettre dans le match et bien des décisions comme ça de l'arbitre qui dit jouer, jouer, avantage, avantage ça peut les remettre dans le rythme alors Debev a piqué un beau spring pour traverser le terrain pour aller rejoindre ce ballon il y a foué au point de pénalty frappe puissante dégagement de la tête c'est la bagarre devant Steschkal et oui c'est toujours dans ces cas-là la faute qui est donnée à l'avantage du gardien regardez effectivement la première faute est de Wallem et ensuite le gardien m'a fait le ménage pour retrouver un petit peu d'espace Steschkal qui n'a encore pas dégagé M. Brotschik lui fait signe de se décocher et ce gardien qu'on vient de voir dégager il a joué quatre saisons au Queen's Park Rangers peut continuer à jouer pour le jouer à jouer où il va faire reculer et Sigora est manié attention à ce ballon attention au pressing effectivement tout ça est assez étriqué je dirais il faut prendre ce ballon sur Bebel Titi Kamara, oui, il y a de la place à gauche, il faut aller sur la gauche avec Merieux, Merieux qui se fait reprendre par qui ? Par Bebel qui avait perdu le ballon, heureusement les lanceurs l'ont récupéré allez Mickaël Debev et malheureusement on vous le donne en mille, Bebel l'a relancé, les Praguois le jeu va peut-être s'arrêter quand même parce que ça fait une bonne minute que Novochny est par terre sur ce choc de tête choc de coude d'un coude en tous les cas belle détente quand même Charles Deverel qui rend plusieurs centimètres à Novochny et qui est monté largement à sa hauteur oui mais c'est pas un petit Verrel non plus 1m86 c'est d'énormes qualités physiques il est venu pour 5 ans en tous les cas il a signé un contrat de 5 ans lorsqu'il est venu de Nancy qui avait fait ses débuts en première division avec Olivier Rouillet il a appelé le ballon il est devancé par Schmechkal Penica Smisser il touche pour Praguer il est sûr que cette équipe du Slavia est aujourd'hui légèrement supérieure à celle du Racing Club de Lens au match allé elle n'avait pas donné cette impression là on l'avait suivi sur TF1 souvenez-vous c'était Hervé Matou et Christian Jean-Pierre qui avaient commenté cette rencontre et le match avait été plus égal je dirais presque là-bas l'avantage du terrain n'est pas énorme pour les Lançois aujourd'hui mais en revanche il peut jouer en prolongation si on va en prolongation et Titi qui continue à faire des signes avec ses doigts à compter 1, 2, 3 en faisant signe à M. Vodzic c'est le nombre de fautes qui sont commises sur lui depuis quelques minutes Novotny qui vient de retrouver le terrain qui va couvrir ce ballon convoité par Eric Sikora Bouscal Krestovic ils n'arrivent pas devant à faire du pressing les Lançois comme ils l'ont fait de temps en temps en première mi-temps et ça, ça leur manque vraiment comme arme il sert qui essaie de lancer Pogorski et ça c'est parce que le doute est dans les têtes et quand le doute est dans les têtes la défense recule les lignes sont très espacées et on ne peut pas presser devant et regardez Jean-Guiwalem et Jimmy Edjeviboko ils sont loin ils sont à 25 mètres de Varbus ils ne sont jamais à la ligne médiane maintenant on va commencer aussi à s'intéresser au chronomètre il reste encore 7 minutes à jouer avec un ballon Lançois Titi Kamara qui est repris on va rendre ce ballon au Racing et oui individuellement les joueurs Lançois prennent très très rarement le dessus et collectivement ils sont dominés il n'y a pas beaucoup de solutions le cœur le ballon qui est parti de Merio qui va aller jusqu'à en tout cas à proximité de Delmod ah oui c'est quoi la solution ? et bien insister, insister, s'accrocher, attendre et surtout ne pas faire d'erreur en défense et Merio il va rouspeter encore attention pas trop fort il a cru que ce ballon serait pour lui mais M. Gauthier qui avait décidé promptement qu'il n'y avait pas faute hors-jeu, hors-jeu 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 qui est une arme dont les Lançois doivent absolument se servir et pour se servir du hors-jeu et bien il faut remonter plus haut c'est une évidence là par exemple Cyril Magny oh là où il faut à le bon coup franc pour Merio le bon coup franc pour Merio qui les aime tant ils n'ont pas beaucoup d'occasion de but les Lançois sur ce genre de balle arrêtée il ne faut pas la manquer il a marqué 4 buts en championnat 3 en Coupe d'Europe Merio alors est-ce que vous allez vous coucher un petit peu plus tard que prévu la réponse est dans les pieds de Frédéric Merio toujours 0 à 0 à Bollard contre Lens c'est le Slavia de Prague et ce mur compact 3 de Merio il est bien parti il manquait il fallait reculer le but de 2-3 mètres pour permettre encore l'effet de ce ballon il avait placé un mur de 5 hommes et puis 2 Lançois étaient venus s'y ajouter on pouvait penser qu'il allait être masqué regardez il est masqué il ne voit pas le départ du ballon et ensuite il aurait été dessus mais il aurait eu un bel arrêt à faire Jan Steschkal le pied au 50 mètres c'était lui le gardien de la sélection tchécoslovaque à la Coupe du Monde 90 Christophe Poborski ils vont récupérer le ballon les tragois non il n'y a pas faute et Lens va pouvoir reprendre et c'est de balle Telmode qui est passé Telmode ça va là trop beaucoup mieux même s'il va perdre la balle là il est en train petit à petit de rentrer dans le match belle balle de Poborski couverture de Wallem il va faire jouer au pied Barmuse oui derrière lorsqu'ils sont pressés les joueurs tchèques sont comme tout le monde ils ont beaucoup plus de mal à relancer on vient encore de voir cette balle perdue par Penica on souffle, on souffle ce ballon est un petit peu long à revenir dans les mains d'Ajovi Bocco on est près de... on doit rapprocher de la fin là oui il y a eu quelques arrêts de jeu quelques blessés qu'on a dû soigner et attendre avant de reprendre le jeu VRL c'est fort c'est fort ce qu'il vient de faire c'est très fort ce qu'il vient de faire il est capable de dribbler dans des petits espaces 5 minutes alors 5 petites mais 5 minutes à jouer encore une fois on a tout décompté du côté de M. Vocic et la tête c'est une tête lançoise mais qui n'est pas vraiment cadrée c'est pas terminé sortie de Stechkal la première tête était de Delmotte regardez comme VRL dans des petits espaces malgré ses grandes jambes son grand compas il réussit à s'en sortir à être dangereux attention 2 bons mètres cette fois pour notre ami le juge de touche qui a levé tout de suite le drapeau en petits sexes et Joseph Pesicier son adjoint a repris avec Adjovi Boko Mérieux tête de Poborski qui est faux et heureusement Magny a réparé la petite mésentente allez au pire on va voir comment se comporte Stechkal il faut jouer Novotny Smeshkal attention qu'il ne s'échappe pas dans le couloir Sikora ne pourra pas être gratifié d'un mauvais match lui aura fait vraiment un très bon match le bêve beaucoup de supporters car il est picard il est né à Abdel il y a toujours beaucoup de supporters qui viennent le voir à Lens un petit peu de mal aujourd'hui dans son couloir droit Proec a lancé ce ballon dégagement en jeu en jeu Smesh il ne va pas s'être fait que des amis du côté des deux juges de touche garde le sourire ballon très haut de Sikora tête de Delmotte Soucho-Parek Vérel allez il va tenter vers Vérel qui a voulu arriver vers la surface et contre-attaque immédiate heureusement Foué est là avec Merieux il y a un peu de place sur le côté gauche ballon imprécis choc entre Delmotte et Penica où va aller ce ballon sur la tête de Penica Adjovi Bocco face à Poborski Merieux Adjovi Bocco il y a peut-être du chaos dans l'air avec Delmotte qui réussit à s'entraîner maintenant ballon derrière et on est à 3-4 minutes de la fin le temps réglementaire est toujours 0-0 ces équipes-là jouent depuis 3 heures l'une contre l'autre et n'ont toujours pas marqué Delmotte cherche Titi Kamara délancer par une halle ils sont comme tout le monde les remplaçant l'ensoi dans cette fin de match Titi Kamara qui s'échappe qui réussit quand même à frapper depuis la surface c'est pas mauvais signe tout ça ils sont en train de prendre le dessus même individuellement de temps en temps on avait vu Verrell on avait vu Delmotte on revoit Kamara la finition est toujours pas là mais c'est normal parce que ils n'ont pas été souvent en position de conclure depuis 20 heures que nous sommes là voilà c'est fini pour le temps réglementaire encore une fois on va certainement du côté de M. Vocic qui l'avait déjà fait en première mi-temps décompter les arrêts de jeu pour blessure avec une occasion intéressante pour le Slavia à condition de se dépêcher Novotny ah non il y avait Smushkal qui revenait de l'autre côté ça aussi sont des signes de fatigue la fatigue est en train de gagner cette équipe pragoise qui a très 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 bien joué vraiment très bien joué pendant au moins une heure et quart une heure vingt elle est peut-être en train de faiblir vaut peut-être mieux du côté de Lance effectivement pas prendre trop de risques c'est ce que fait Varvus qui va chercher qui va poser le ballon de l'autre côté qui prend tout son temps je crois que les Lanceois maintenant vont jouer le coup de la prolongue voilà et on y est en prolongation d'ailleurs bon bah c'est bien parce que il y a une petite interruption de 10 minutes au moins les sandwichs sont prêts et nous on a de la chance on va pas s'interrompre du tout parce que à Pau c'est sûrement pas fini on est toujours dans le direct en tous les cas c'est assez vraisemblable et donc en attendant que tout le monde se réchauffe et bien on peut aller voir du basket non ils sont en train de dialoguer et de tirer au sort la reprise puisque nous allons donc avec vous vivre ces prolongations deux fois 15 minutes et regardez c'est marrant il a gagné il avait gagné le TOS chez Escal il savait pas il demandait à ses copains ce qu'il devait faire et finalement dans ces cas là quand on sait pas qu'est-ce qu'on fait on prend le ballon et c'est ce qu'il a fait il a pris sur l'engagement dans 3 minutes on vous donnera le score final bien évidemment de Pau Real de Madrid dans tous les cas c'est déjà une superbe victoire de Pau qui est programmée contre le Real et Eric et George vous parlaient du final fort qui a lieu à Paris et bien si Pau s'y qualifiait ça serait formidable ou antique parce que ce final fort il sera sur Canal Plus 22h pile et on débute ces prolongations avec un ballon l'ençoit Tony Verrel Mérieux Pau et récupération par Bebel on suivit par Faux et reprise du ballon et du contrôle de cette balle par Sik Gora on est parti donc pour 2 fois 15 minutes et si dans ces 2 fois 15 minutes il n'y a toujours pas de but et bien on aura une séance de tir au but à Djuriboko Christophe Delmotte Manier la bouche du côté de Verrel qui a appelé le ballon Talonad et contre-favorable pour le Slavia à cette date du 7 décembre c'est la 3ème fois que Lens joue en Coupe d'Europe le 7 décembre le 7 décembre 77 ils ont été éliminés par Magdebourg le 7 décembre 88 ils ont été éliminés par Anderlecht et le 7 décembre 95 c'est aujourd'hui qu'ils jouent Prague et on en est à 0-0 en prolongation récupération de Novotny tête de Foué le pinceur de Prague qui pour une fois relance trop approximativement ce ballon Tamara le aura pas c'est une halle Foué qui devance de la tête Christophique avec Delmotte qui contourne tout le monde centre de Delmotte très haut trop haut tête de Novotny mais qui redonne le ballon à Michael Deveve centre de Deveve il n'y a pas vraiment de scie attention Delmotte était en embuscade il a profité d'une hésitation Delmotte c'est la manière face à Penica est-ce que ce balle est sorti ? direction les bras de Sechkal pas sûr qu'il soit pas sorti mais dans tous les cas il est dans les mains du gardien je suis toujours pas sûr qu'il soit pas sorti il est loin il est fort ce dégagement de Sechkal et Varmus va toucher son premier ballon de la prolongation Varmus qui s'est bien habillé il a mis son culotte de survête et puis dessous il a mis son maillot habituel de Blanzi en Saône-Éloire qu'il met depuis 1984 sous son vrai maillot et en plus il a rajouté un débardeur chaud je ne fais pas de pub mais classique c'est un truc qu'on met quand il fait froid et que certains d'entre nous ont pensé à emporter ballon pour le Slavia dégagement au pied directement sur Delmotte qui veut trouver Vérel Fohé Jovi Bocco qui va essayer de continuer mais ce ballon va finalement à Debev Merieux ballon contré Frédéric Merieux va le récupérer Merieux qui continue qui talonne pour Vérel Novotny Penica et ballon repris par les lanceurs allez Delmotte Frédéric Merieux 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 est à terre ballon récupéré par le Slavia Oh non mais il revenait pour se venger et c'est exactement comme ça qu'on prend un carton il s'en sort bien il s'en sort bien parce qu'il a un petit peu manqué le check Pau c'est fini Pau a battu le Real Madrid 94-75 c'est à dire 19 points face au Real Madrid quelle superbe victoire pour les hommes de Michel Gomez ça marche pas mal quand même pour le basket français pour le foot français ça marche bien aussi quand même avec les qualifications pour les quart de finale de Nantes du PSG je l'ai fait pour un moment de Bordeaux et il manquerait encore un petit coup de plus là mais voilà un attaquant qui rentre attention c'est celui qui devait jouer International Espoir Robert Wagner transféré cette année de Pilsen et il était rentré au match allé également dans le dernier quart d'heure Titi Kamara qui est lancé là-bas un petit peu seul qui attend centre contre non centre ballon sorti dans les infos de la journée la finale de la C2 de la Coupe des Coupes si jamais ça peut concerner le PSG elle aura lieu le 8 mai à Glasgow dans le stade des Rangers et la finale de la C1 de la Coupe des Champions elle aura lieu le 22 mai à Rome Cet échcale n'est pas très bien dégagé mais Soucho-Parek a récupéré Soucho-Parek pour un relais Delmotte récupération de Bebel oh il est parti il n'y a pas en jeu gros danger Poborski il va marquer il a contour des Varmus il lui reste à frapper but but de Poborski le Slavia de Fragment 1 à 0 après 6 minutes dans les prolongations ah quel coup de poignard en plein coeur de la défense lançoise un but qui fait très très mal car maintenant les Loirsois doivent en marquer 2 et il n'était pas hors jeu regardez le ralenti va être absolument clair plein centre il part il est couvert par Sikora à droite par Valem au milieu et il va s'en aller seul pour dribbler Varmus et ça va être maintenant très très difficile que ça sonne pas le glas des espoirs l'en soit regardez Varmus il s'allonge et là quel sang-froid quel sang-froid chez Poborski c'est vrai que c'est plus facile quand il n'y a pas de gardien mais il y a quand même deux joueurs sur la ligne Karol Poporski qui est venu de Victoria Zizkov il y a à peine 3 mois il disait je veux briller en Coupe d'Europe parce que je sais que certains clubs et notamment les allemands me font les yeux doux et bien voilà qu'il est parti pour lui une faute signalée par monsieur Votschik alors là il reste c'est assez simple il n'y a plus à calculer il reste 22-23 minutes pour marquer deux buts allez 24 si on veut pour marquer deux buts car maintenant un match nul avec le bénéfice du but marqué à l'extérieur qualifierait les Pragois il faut donc gagner la rencontre pour le Racing Club de Lens avec un ballon convoité par Verrel impuissant pour l'instant tête de fouet Adjovi Boko Mérieux Delmotte qui remet ce ballon Delmotte encore Adjovi Boko s'efface Titi Kamara tout près de la surface ballon dégagé par Soucho Parec et puis Shmeshkal maintenant dans sa Debev là c'est un coup de froid sur le stade Bollard qui n'en avait pas besoin d'un supplémentaire et ils ont été transpercés plein coeur comme pourtant toute la semaine ils avaient pensé ils avaient travaillé pour éviter ce genre de contre on a vu l'habileté énorme de l'équipe du Slavia à les réussir car c'était pas le premier Le Borski qui fait tourner ce ballon qui va encore le récupérer qui est pris quand même par Delmotte Fouet c'est dur pour Titi Kamara quand même là avec un ballon prolongé que va faire Steshkal et il arrive à le sauver non il y aura corner pour le Racing Club de Lens qui vient donc d'encaisser il y a quelques instants son premier but dans son parcours européen pour cette saison mais celui-là fait très mal il faudrait pour les lanceurs qui va réagir avant la fin de la première période c'est peut-être pas ainsi car Steshkal n'a pas vraiment été inquiété On a vu comme la concentration dans son regard et puis l'envie qu'il avait d'aller chercher ce ballon elle ne pouvait pas lui échapper C'est lui qui l'avait dehors Est-ce que Patrice Berg va faire rentrer un Boli par exemple ou un Oruma Pénica ballon dégagé mais qui va revenir vers le Praguois en deux temps choc terrible entre Jovi Bocco et Pénica qui va avoir du mal à se relever avec beaucoup avec beaucoup 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 de générosité pour le moins sur ce choc Pénica lui aura fait un match assez étonnant Il ne marquera sans doute pas ce soir mais il avait marqué contre Fribourg il avait marqué contre Sturmgratz Et là dans le dialogue entre Patrice Berg et André Lanois il doit y avoir beaucoup de tristesse et beaucoup d'interrogations tant que le ballon est toujours pour le Slavia avec une reprise et un ballon contré par Sikora reprise de Schmechkal Il y a plus de mobilité du côté des Tchèques Cette action là en est encore bien le symbole et heureusement que Sikora était sur la trajectoire de la frappe Corner joué par le buteur Povorski Ballon encore une fois bien travaillé à Jovi Bocco avec Varmus dans son dos Mérieux qui relance loin devant Tony Vérel Il faut repousser ce ballon voilà qui est fait Vérel On laisse jouer on laisse l'avantage Il n'a pas osé siffler mais je crois que ce n'est pas ce qu'il avait dit Je crois aussi que Carmine n'avait pas sifflé il avait laissé l'avantage mais quand il a dit qu'à Jovi Bocco avait ramassé le ballon il a fait semblant d'avoir sifflé Smisser qui récupère encore un bon ballon pour Bégel Eddell qui résiste à Mérieux Smeskal Smeskal Oh là là encore un ballon des fonctionnaires Il a poussé trop fort Il a poussé trop fort On ne sait pas encore On ne sait pas encore un petit coup de ballon un petit coup de loupé Merieux Et puis là un ballon repris par Unal Allez Fowé peut-être pour les lanceurs Allez Foshé par Povorski Il faut accélérer Il faut prendre des risques Maintenant il faut jouer je ne dirais pas encore n'importe comment mais presque deux buts à marquer à cette équipe en un quart d'heure En fait on n'a pas pu en marquer pendant trois heures Delmotte Mérieux Adjuriboko Debev Il ne se met pas sur son pied pour frapper non plus Petit Camara qui en a passé un qui doit en avoir un autre pour le contre et corner pour lance Allez tout le monde doit monter Tout le monde avec 2 minutes 30 dans cette fin de première mi-temps de prolongation dégagement de la tête Jean-Guy Oualem le ballon trop décollé Oui mais au moins frappé parce que quand on fait les stats du nombre de tirs au but des Lançois dans la soirée c'est vraiment très très minime et Hervé Arsène aussi va faire son entrée ainsi que Roger Bolli Il va sans doute sortir un des quatre défenseurs et un milieu de terrain pour être faux et maniés par exemple Peut-être de faux et encore Jovi Bocco Valant pour les Lançois Jovi Bocco Mérieux Jimmy à nouveau Mérieux Titi Camara tout près de la surface ça va être dur il a accroché au ballon éleveur non corner pour Titi donc c'est dans l'esprit qu'il y avait corner et comme il n'en était pas sûr l'arbitre c'est là que c'est damal comme il n'en était pas sûr et qu'il devait même se douter après réflexion qu'il n'y avait pas corner et bien il siffle à mi-temps de la prolongation l'esprit contre le chrono et bien les choses font mal corner y était mais la faute y était aussi les choses vont mal donc il restera exactement 15 minutes au Racing Club de Lens pour la relever la lampe la recoller les morceaux mais il va falloir beaucoup de colle parce qu'il va falloir deux buts alors c'est Adjovi Bocco un des quatre défenseurs je disais bon ça va être Adjovi Bocco qui va laisser une de ses places et Debev l'autre et on va faire entrer Arsène au milieu du terrain et Bolli en position de troisième attaquant Bolli est un dribbleur Arsène est un travailleur Bolli c'est un petit peu une légende ici même si cette année il fait une petite saison ballon contrée malheureusement pour les Lançois par Delmotte il y a quand même deux ans été sacré meilleur buteur du championnat de France ex aequo avec Djorkaeff et avec Nicolas Ouedek Djorkaeff et Ouedek eux sont qualifiés pour le quart de finale de la Coupe d'Europe Arsène et Roger Bolli vont avoir beaucoup plus de difficultés également dégagement de Steshkaal ballon pour le Slavia de Prague qui va bien terminer l'année premier de son championnat et à 14 minutes de sa qualification pour l'écart de finale seconde de grappiller il est encore passé en passe de Fante et les défenseurs Lançois Suisseur allez il faut toujours y croire deux buts deux buts en un quart d'heure c'est absolument faisable deux buts par une équipe révoltée et sublimée c'est très possible mais il faut absolument que les Lançois se révoltent pour Borski pour les bonnes allez ballon pour Tony Verrel Tony dans la surface qui est repris et qui a touché ce ballon s'il va avoir droit au corner il a poussé il a emmené son ballon un petit peu trop loin Tony Verrel qui a laissé cette balle à Mérieux c'est sur son pied gauche c'est mieux c'est plutôt la bonne situation qui va rentrer voilà qui est fait dégagement et frappe de Wallem beau placement sur cette tête de Delmotte il n'a pas vraiment pu armé c'était tout près d'être une occasion quand même il ne faut pas être trop difficile non plus elle aurait été elle aurait été détournée par Foué ceci était une autre affaire là on est avec Wagner ballon contré il y a des lanceurs ils pouxent relancer Manier il y a le mode en face de lui il y avait Fénica Cyril Manier qui se joue au pied contrôle du ballon de Varmuz de Varmuz Jean-Guy Wallem c'est difficile main de Vérel on laisse jouer hors jeu l'avantage décidé par monsieur Vocic puisque Guillaume Varmuz est en train de remonter ce ballon le plus loin possible il est petit Roger Bolli il s'est bien détendu Wallem a récupéré cette balle Jean-Guy Wallem il y a Titi qui va de temps qui n'a pas pu se saisir de ce ballon ou s'en rapprocher pour frapper ballon toujours Lançois avec Merieux qui rebalance dans le paquet Wallem Foué doit reculer pour récupérer cette balle attention à la contre-attaque et au contre du Slavia de Prague Poborski bien joué même si là c'est un peu approximatif ce qui va permettre aux Lançois peut-être de se relancer ce ballon est déjà reparti contre de Sikora amorti de Vérel Kamara devancé Bebel bien évidemment va calmer tout cela et oui il faut absolument que les Lançois jouent jouent leur football traditionnel il ne faut pas qu'ils jouent contre nature il faut qu'ils soient généreux complètement généreux c'est toujours en prolongation que les plus grandes équipes ont écrit les plus belles bases de leur histoire il y a encore quelque chose à faire il y a encore quelque chose à faire mais pas en cherchant à reconstruire systématiquement je dirais presque il faut jouer il faut envoyer le ballon dans le trou il faut se battre il faut se défoncer il faut aller sauter il faut aller mettre le pied il ne faut pas il ne faut plus réfléchir c'est trop tard maintenant avec deux buts deux buts à marquer c'est trop tard et oui les seuls calculs possibles maintenant ce sont ceux du chronomètre il reste dix minutes un tout petit peu plus à jouer dans cette fin de match dix minutes et quinze secondes pour cette impossible pari remonté deux buts il faut marquer deux fois on vous le rappelle du côté du Racing Club de Lens avec un ballon que convoitait Smisser et qui le rend directement à Delmotte Delmotte pour Camara encore un ballon repoussé par les tchèques Boborski infatigable même s'il est bien pris par Sikora Mérieux à gauche Delmotte Bollier parti là-bas frappe de Delmotte ça il ne faut pas le siffler ça passe bien évidemment par une prise de risque totale pour refaire son handicap il faut être quasiment mort de faim sur chaque ballon il ne faut pas qu'un rouge ait le temps de le contrôler sans ça sans ça il n'y aura aucune chance ce sera irréversible Yann Steschkal à plus de 60 mètres récupération de ce ballon mais qui est relancé vers Bebel et là il y a un nouveau gros gros danger avec Wagner il faut vite revenir c'est fait pour les lanceurs mais Wagner a toujours le ballon tout près de la surface il est dedans face à Magnier ballon contré Cyril Magnier qui relance Delmotte face à lui il y a Pénica Delmotte à grandes enjambées allez il faut y aller Delmotte il faut essayer de transférer maintenant ce ballon de le transmettre il y en a 4 face à lui il va être contré non belle bagarre Jean-Guy Wallem avec Foué ah ça recule Foué va essayer de se relancer Foué qui résiste mais pas longtemps ils sont 3 quel courage et quelle abnégation de la part du Slavia de Bra qui se relance encore danger Smisser sortie de Varmus Smisser va marquer et le deuxième but non il va revenir les lanceurs pour son retour au vestiaire il faut espérer pour lui que le score ne soit pas inversé tout à l'heure c'est ça il aura droit à 2-3 mots de ses copains on va partir avec Vérel Roger Boli qui n'arrive pas vraiment à toucher ce ballon Vével ils sont en position de marquer un deuxième but en ce moment les tchèques Oruma Oruma il a Smisser dans son dos il faut frapper ce ballon voilà amorti de la poitrine Oruma Oruma Arsène Arsène moi j'étais avec Oruma c'est vrai que ça aurait pu être une solution pour Patrice Vert que de faire rentrer le petit génie nigérien champion du monde des juniors il a choisi l'activité d'Arsène alors qu'on revoit Varmus qui est passé et il manque sa frappe du gauche l'attaquant tchèque Martin Penica qui est à terre et qui pourra si le Slavia de Prague se qualifie fêter tranquillement ses 26 ans c'est dans un peu plus de 48 heures pour lui mais il va aller passer à Lens ce soir parce que l'aéroport de Lille a fermé à 19h ce soir ce qui a été l'objet d'ailleurs d'une grosse discussion entre les dirigeants tchèques et les dirigeants l'ençoit car les dirigeants tchèques voulaient que les 250 supporters qui sont venus praguois et toute la délégation soient pris en charge par le Racing Club de Lens jusqu'à demain jusqu'à ce qu'il y ait un avion Germain Martel a bien discuté ça et finalement ils se sont mis d'accord les deux clubs ils feront moitié-moitié mais du côté de Prague ça sera de bon cœur je crois Bavra est rentré du côté du Slavia avec Smisser encore en slalom frappe de Smisser contrée par Arsène et ballon récupéré par les Lençois Christophe Delmotte il n'y a que deux Lençois dans la moitié de terrain attaquante pour le moment c'est bien sûr pas assez Boli qui va perdre ce ballon Novotnik a beaucoup donné est-ce qu'il y a faute ? Non la faute ne sera pas accordée par M. Bocic elle a été réclamée par Cipro qui était devant son banc tête de Vérel c'est peut-être aussi le manque d'expérience il a peu de matchs en D1 14 matchs avec Nancy il avait quand même marqué 7 matchs et 7 buts il y a 2 ou 3 ans et puis seulement depuis quelques semaines qu'il est titulaire en D1 mais je suis sûr que c'est un attaquant de grande valeur et que dans un an ce ballon là il contrôlera de la poitrine il s'emmènera il marquera peut-être il rêvait de jouer contre le Barça ça sera peut-être pour une autre fois passe, ça passe le temps avec un ballon en profondeur direction Christophe Delmotte qui essaye de s'arrêter qui a glissé qui perd le contrôle de cette balle Oh, Wallen qui n'est pas monté pour rien qui va prendre un carton Et oui il le sait Jean-Guy se révolter c'est pas par ce genre de geste bien évidemment qu'on doit le faire mais lui voit échapper le rêve des quarts de finale le rêve de dépasser toutes les autres équipes l'Ansoas qui avaient joué une Coupe d'Europe alors il a là un mauvais geste on ne lui pardonnera pas mais que l'on comprendra beaucoup de monde un peu plus de 5 minutes à jouer là ça devient de plus en plus compliqué et là on peut vraiment parler maintenant de paris impossible pour les Lançois c'est Proborski 2 buts dans les 5 dernières minutes en soi-même c'est pas impossible mais 2 buts ce soir par ces Lançois-là face à cette chèque-là ça c'est impossible Smechkal est encore venu au contact Sikora on commence à bouger on veut la tête de Boli ce qui n'est pas évident face à Kozel manié Wallem vers elle dans la surface qui va armer qui est contrée au moment après sa frappe ça c'était c'était quand même mieux il y a contrôle et enchaînement de la frappe derrière ça c'est des situations qu'on a peu vues au fait à cette heure-là normalement vous devriez voir le début du fugitif en VO c'est bien sûr retardé d'une dizaine de minutes à peu près il n'y aura pas de tir au but de toute façon donc dans 5 minutes on rendra l'antenne tout de suite à Paris pour le flash et il y aura le film derrière oh merrieux qui a cherché Vérel et qui ne le trouvera pas Arsène qui est monté et qui va devoir laisser ce ballon au praguois il reste 3 minutes et que les 6 défilent qui veulent voir le fugitif en VO ne nous en veuillent pas s'ils découvrent sur le début de leur cassette un petit peu d'un match de foot c'était on a failli vivre la qualification en quart de finale d'une quatrième équipe française vous allez bien nous pardonner ceux qui sont en train de s'enfuir vers ces quartes finales et bien ce sont les coéquipiers de Pavel Novotny merrieux et oui il faut chercher de loin une balle en avant et là on saute on court et on voit et on voit le gardien ramasser le ballon et il faut aller presser le gardien il faut l'empêcher de dégager de gagner du temps en tous les cas ballon à plus de 70 mètres de la part de Steschcal je pense à l'entraîneur Frantisek Cipro qui disait le plus important c'est que Lens n'est pas marqué à Prague son équipe gagne son quatrième match de coupe d'Europe sur 4 à l'extérieur les grands clients dont on parlait la Roma Nottingham Barcelone Bayern ils vont se méfier au moins de Martin des matchs que jouaient chez eux dégagement de Varmus mais reprise de ce ballon par Schmescal là aussi vous l'avez vu il y a eu quelques arrêts de jeu c'est vrai qu'on va remettre la vache c'est le prochain match il n'est pas là il est à Strasbourg mais il va peut-être neiger sur la région en tout cas elle va être triste la région il est à Paris Saint-Germain à Nantes que vous suivrez à partir de 22h15 avec un long résumé d'un jour de foot et puis il y aura donc ce match avec ce match décalé pour la fin de la journée entre Strasbourg à la Ménot et le Racing Club de Lens et un autre rendez-vous de foot c'est sur Eurosport Châteauroux-Toulouse demain soir à 20h et puis puisqu'on est dans la note tristesse le club de Roubaix le SCO Roubaix c'est-à-dire celui qui a succédé aux formidables cortes de Daruit ou de Samoa et bien il va déposer son bilan cette semaine après la dernière match contre Châtelrault et c'est pour toute la région du Nord pour tous ceux qui aimaient le foot et puis pour tous nos copains comme Luc Courson qui joue là-bas et bien c'est une mauvaise nouvelle et si quelqu'un pouvait en dernière minute sauver ce club prestigieux on joue pour l'honneur du côté de l'ence frappe de Delmotte et il fallait bien se coucher il l'aura bien fait Steschkal jusqu'à la fin début chrono Charles c'est fini on est dans les arrêts jeux des prolongations on sera tristes de ne pas avoir un quatrième club en quart de finale mais il faudra quand même saluer tous les progrès du Racing Club de Lens même s'ils n'ont pas été concrétisés ce soir c'est une équipe qui ne cesse de s'améliorer sous la direction de Gervais Martel elle est quand même deuxième du championnat de France elle a été tout près d'atteindre les quarts de finale de la Coupe d'Europe elle a encore elle constitue un gros groupe elle est jeune elle a un public formidable un beau stade qui sera prêt pour la Coupe du Monde très bientôt il ne faut pas la condamner sur cette rencontre de ce soir mais c'est vrai que les Tchécoslovaques étaient certainement un petit peu mieux qu'on pouvait le penser avant le tirage au sort et le football Tchécoslovaque on le suivra le tchèque on le suivra avec beaucoup d'intérêt à l'Euro 92 16 16 oui c'est pas mal d'aller dans ce sens là avec un ballon ça sera sûrement le tout dernier l'un des tout derniers avec encore une tête de Novotny qui aura fait bien du mal au lancement du haut de son mètre 95 et on avait ouvert ce reportage avec le public tout à l'heure c'est quand même une image sympa comme la qualification de Poborski et de ses coéquipiers allez on rend l'antenne Philippe on ne s'attarde pas car il y a un flash de nos copains la note du match c'était 12